Re-bienvenue à Parloi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Épisode numéro 54 aujourd'hui, on va parler de comment bien s'entraîner pour les sports d'endurance, les meilleurs principes selon les dernières recherches, selon la science, selon la pratique, pour performer en sport d'endurance. Pour l'occasion, je reçois David Yecker, qui est conseiller en recherche et innovation à l'Institut national du sport du Québec. Il a un background d'études en sciences du mouvement, également une maîtrise sur le sujet, qui a commencé un doctorat sur le sujet, qui est sur la glace pour l'instant. Et lui, grosso modo, c'est une encyclopédie ambulante de tout ce qui a trait à la performance et aux meilleures méthodes d'entraînement pour les sports d'endurance. Donc, on parle de course à pied, vélo, Ironman, triathlon, grosso modo, n'importe quel sport qui demande des temps d'entraînement de longue durée et des temps de performance de longue durée. C'est lui-même un athlète d'endurance et un coach d'athlète d'endurance, surtout en ultra-trail. Il est marathonien, complété des Ironman, championnat du monde de trail plusieurs fois et également coach des athlètes de haut niveau à ce niveau-là. Donc, il a l'aspect pratique de lui-même pratiquer ses sports, l'aspect entraînement clinique avec les athlètes qui l'accompagnent et également l'aspect recherche de par son rôle en termes de recherche et innovation. Donc, il baigne vraiment dans le monde scientifique et dans le monde de la pratique. C'est vraiment une super référence sur le sujet. Et donc, on a fait un excellent tour d'horizon. Grosso modo, comment fixer des bons objectifs en sport d'endurance, en entraînement. C'est quoi les meilleures pratiques pour s'entraîner? Puis ça va vraiment de tous les niveaux. De niveau « je veux courir 10-15 km pour le plaisir » jusqu'à « je veux performer dans un Ironman ». On a vraiment abordé des concepts qui touchent à tous les niveaux des gens. Et on a parlé du rôle de l'entraînement en termes de musculation, les weekend shocks, le rôle de l'acide lactique, ce fameux mythe en lien avec la fatigue musculaire. Et on a aussi fait un tour d'horizon sur l'hydratation, la nutrition et tout ce qui est thermorégulation du corps. Donc, vraiment un beau tour d'horizon. Et si vous faites du sport d'endurance, si vous aimez le sport d'endurance, assurément que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode 54 avec David Yecker. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un cas de rabais avec le cas de GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc, encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. All right, on est parti. David Yecker, bon matin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui te passionne. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. On parle de sport d'endurance, d'entraînement, des meilleures pratiques scientifiques pour optimiser l'entraînement en sport d'endurance. Puis, on fera aussi des parallèles avec le sport d'ultra-endurance parce que tu es toi-même athlète de sport d'ultra-endurance, entre autres l'ultra-trail. D'abord, juste pour donner un petit background sur c'est quoi l'expertise que tu as en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Toi, tu as fait des études vraiment variées. Ça a commencé en agronomie. Après ça, un peu en kinésiologie, faites une maîtrise en sciences du mouvement. Oui, sciences du mouvement et du sport. Exactement. En fait, on peut dire sciences du sport, je pense, mais c'est à Lausanne. Tu as commencé un doc qui, là, sera émis sur pause ou, en tout cas, est arrêté pour l'instant. Oui. Puis, tu es toi-même entraîneur en sport d'endurance. C'est-tu principalement en course à pied que tu entraînes? Principalement, oui. Oui, en haut de skiiste, mais oui. Oui, exactement. Puis, tu occupes également un poste de conseiller en recherche et innovation à l'Institut national du sport du Québec. Oui. Ça fait que, un beau background complet. Ça fait que, grosso modo, tu es un passionné et tu es pratiquant de sport également. Ça fait que, tu as comme le merveilleux monde de le scientifique et le coach et le pratiquant en tant que tel. Ça fait que, tu peux appliquer tout ce que tu connais dans toutes les sphères. Oui. Ça fait que, grosso modo, ça fait-tu un bon tour d'horizon de ton background? Bien, quand même, oui. Quand on va risquer au bac en agronomie, on est quand même pas pire. Puis, grosso modo, si tu avais à dire comme les points clés de ton domaine d'expertise en lien avec le sujet des sports d'endurance, ça ressemble à quoi quand tu résumes ça? Bien, tu sais, je pense, comme on a vu avec ma maîtrise, c'était plus ultra-trail puis altitude d'endurance. Mais tu sais, je pense que ma spécialité, c'est vraiment, je pense, plus tout ce qui est des charges d'entraînement puis peut-être planification d'entraînement. Parce qu'en tant qu'entraîneur et scientifique, bien, tu lis beaucoup là-dessus. Puis, tu arrives vraiment à appliquer un peu tous ces concepts-là. Puis, tu sais, je pense de plus en plus avec mon travail à l'INES, je travaille surtout sur des projets, en fait, parce que là, disons que je coordonne plusieurs projets, mais ceux sur lesquels, c'est moi qui ai vraiment comme le lead, si on veut, bien, c'est plus tout ce qui est variétisme, fréquence et attaque de repos. Donc, pas nécessairement juste s'intéresser à la charge d'entraînement, mais s'intéresser à la réponse à l'entraînement puis de trouver un peu des façons de la quantifier. Fait que grosso modo, ça pourrait être, on pourrait résumer ça à prendre ce qui existe dans la littérature scientifique puis être capable d'appliquer ça pour amener les athlètes à leur plein potentiel, développer les meilleures méthodes d'entraînement pour finalement avoir les meilleures performances possibles. Exactement, oui. Fait que si on se plonge là-dedans puis qu'on parle de sports d'endurance en général, tu sais, souvent, ces sports-là sont comme planifiés annuellement, tu sais, dans le sens que les gens vont planifier leur entraînement de façon annuelle parce qu'ils vont avoir d'abord comme la sélection de leurs événements puis après ça, tu vas avoir des blocs d'entraînement un peu. Grosso modo, c'est quoi les concepts clés? Tu sais, avant même de parler de comment on s'entraîne, quand tu planifies une année d'entraînement puis qu'on parle de sports d'endurance où on va avoir autant des compétitions avec, tu sais, des compétitions à haut volume d'entraînement ou des compétitions longues, là, plutôt, puis ça va demander des gros volumes d'entraînement, c'est quoi les points clés en termes de, tu sais, comment on fait pour fixer des objectifs en lien avec son année d'entraînement puis après ça, comment on doit un peu organiser l'architecture d'une année? Tu sais, c'est quoi les concepts clés là-dedans? Oui, bien déjà, tu sais, je pense que les fixations de l'objectif, puis surtout, on s'adresse, je pense, dans ton podcast à un peu tout le monde, là, c'est déjà de se questionner, déjà, bien, tu sais, oui, l'objectif, je veux faire ça, mais après ça, il faut penser qu'est-ce que ça va prendre comme entraînement pour réussir à faire ça, tu sais. Bien, c'est bien beau de dire, je veux faire 80 kilomètres parce que c'est ma distance la plus longue à vie. Oui. OK, bien, qu'est-ce que tu as fait l'année passée quand tu courais un 50 comme volume? Puis là, si tu penses qu'il faut que tu en fasses un peu plus pour arriver à la ligne d'arrivée avec le sourire, comme on dit, bien, tu sais, tu questionnes si tu as le temps d'en faire plus. Je pense que, des fois, moi, je me dis, au lieu de se fixer l'objectif en disant, bien, qu'est-ce que je veux faire comme compétition, plutôt, comment, dans le fond, qu'est-ce que mon entraînement va m'amener à être bon à, puis après ça, de plus avoir un peu à l'envers, tu sais, de voir qu'est-ce que je veux faire à l'entraînement. Oui. Si tu fais ça à l'entraînement, bien, quel genre de course je pourrais faire? Là, c'est vraiment dans un contexte un peu plus, tu sais, monsieur et madame du monde, parce que c'est bien beau de se dire, je veux faire 100 mâles cette année. Tu sais, si tu as plus longue distance de ta vie, c'est 80, puis que ça a été vraiment compliqué, puis que tu ne peux pas attendre plus que ça, bien, ce ne sera peut-être pas facile à faire, puis ce n'est peut-être pas une bonne idée. Fait que, tu sais, il faut vraiment des fois se dire, parce que moi, c'est un peu ça ma philosophie si je fais des ultras, pas nécessairement parce que je suis meilleur sur ultra que sur plus court, mais parce que j'aime l'entraînement que ça nécessite, puis j'aime ça faire beaucoup d'heures en montagne, puis pas nécessairement de me casser la tête à savoir les intensités puis aller super vite. C'est en plus, beaucoup de volume à basse intensité. Moi, c'est ça que j'aime. Fait que je me dis, si je fais ça, ça m'amène à être bon dans quoi? Bien, plutôt des longues distances. Fait que c'est un peu ça que je le vois. Qui est un peu un hybride entre qu'est-ce que je suis capable de faire puis qu'est-ce que j'aime faire? Puis là, tant qu'à ça, ça, c'est le type d'entraînement que je suis capable de faire, bien, ça va générer une performance, ça va générer de pouvoir faire tel type de course, tel type de compétition. Puis on est vraiment, un peu pour un peu tout le monde. Si tu es un athlète de haut niveau, bien, tu fais les courses. Des fois, c'est carrément un peu tout cosy. C'est mon commanditaire, il veut que je fasse cette course-là puis il booste la bourse si je la gagne. Fait que là, ça devient un peu différent, mais je pense que pour tout le monde, c'est un peu plus de se questionner sur qu'est-ce que je veux faire à l'entraînement, qu'est-ce que je peux faire puis après ça, de faire des courses qui rentrent un peu dans ce contexte-là. Oui. Puis on va parler bientôt de comme concrètement comment s'entraîner ou c'est quoi les meilleures pratiques pour ça, mais tu sais, dans une année d'entraînement, quand on parle de pratiques de sport d'endurance, il y a ce qu'on appelle le concept de périodisation qui est grosso modo comme vraiment d'essayer d'architecturer l'entraînement pour arriver à des, tu sais, à performer au moment où on veut performer avec des blocs de récupération, des blocs de volume. Fait que, tu sais, c'est quoi les points clés qui justifient qu'on doit faire ce qu'on appelle la périodisation? Bien, tu sais, déjà, il y a différentes façons de le voir. Moi, une des choses que j'aime, c'est de le voir justement, on part de la compétition puis on revient un peu en arrière. Puis je me dis tout le temps, bien, comme je l'ai dit juste avant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire cette compétition-là? Bien, ça, c'est un peu l'entraînement que tu vas faire, on va dire, dans le mois précédent moi, je veux faire des semaines de 100 kilomètres, bien, combien il faut que j'en fasse aujourd'hui? Ce n'est pas zéro, la réponse. Fait que là, c'est un peu ça aussi de repartir vraiment comme mois par mois parce qu'au final, ce que je fais aujourd'hui, ça n'aura pas d'impact nécessairement sur, pas d'impact direct, disons, sur ma forme dans cinq mois. Ça a un impact sur ma forme le mois prochain qui aura un impact sur le mois prochain. Fait que j'essaie de voir ça vraiment comme par mesocycle puis un mesocycle souvent, bien, des fois, on dit bloc, mais quand on parle de bloc, c'est que là, après ça, c'est plus d'entraînement par bloc qui n'est pas tout à fait, disons, le même. Il y a des vrais termes qui existent pour ça. C'est ça. Fait que moi, j'ai aimé dire un mesocycle puis après ça, bien, souvent, c'est un quatre semaines. Fait que tu sais, un trois semaines où tu augmentes la charge progressivement puis une semaine plus de, on va dire, de surcompensation, de récupération. Après, ça, c'est bien beau sur, tu sais, en théorie, parce que des fois, je présente ça à des gens puis tu sais, en théorie, ce qu'on veut faire, souvent, des mesocycles classiques où on progresse sur trois semaines, on fait une semaine de récup, on recommence. Mais quand tu regardes le plan de la tête, des fois, tu te rends compte que ça n'a pas l'air de ça, mais la réalité, c'est que des fois, tu as quelqu'un qui se plaît, tu as quelqu'un qui est fatigué. Les compétitions, bien, ça ne fait pas, ce n'est pas tout le temps 12 semaines d'écart entre chaque. Fait qu'au final, c'est un peu ça l'idée, mais il y a moyen de faire des trucs différents, de dire, on fait un bloc ou on, un mesocycle où on réduit le volume et des choses comme ça. Puis après ça, tout le principe de dire on commence des général vers spécifique, moi, je suis plus ou moins du genre à appliquer ça parce que quand on y pense surtout sur ultra distance, c'est que dans le fond, l'intensité est relativement, c'est presque modéré tout le long ou un peu plus intense que ça, mais pas tant que ça. Fait que au final, si tu te dis, je vais faire du général puis du spécifique, c'est presque la même chose. Oui, dans le sens, ton entraînement n'est pas si loin de ce que tu vas faire en course. C'est ça. Après ça, moi, je vois plus ça comme l'entendant polarisé puis de me dire que je fais comme à peu près au moins 80 % du volume puis c'est ça que je planifie à peu près tout le monde, au moins 80 % du volume à l'intensité modérée puis on va y revenir plus tard un peu. Puis après ça, le reste, c'est là que tu peux jouer un peu dans la saison de dire ton 20 % plus intense. Moi, je dirais la plupart des gens qui font plus des longues distances, ça va être peut-être carrément plus intense en phase de préparation générale puis de plus en plus, tu es plus proche des étagères de course, proche des compétitions donc de moins en moins intense finalement. Donc plus de volume peut-être d'intensité mais à moins haute intensité puis après ça, ça ne veut plus l'inverse. Quelqu'un qui prépare une course beaucoup plus courte, bien là, des fois, tu peux dire on va peut-être faire un peu plus de spécifiques proches de la course à très haute intensité donc au final, ta périodisation annuelle est peut-être un peu moins, elle varie un peu moins. Oui. Mais justement, parlons-en de ces pratiques-là pour l'entraînement. Tu as brièvement parlé d'entraînement polarisé. Concrètement, l'entraînement polarisé, c'est le fait de faire du 80-20. C'est-tu ça que c'est ce concept-là? Oui, puis après, tu sais, je pense des fois on parle aussi d'entraînement pyramidal des fois où l'entraînement pyramidal, bien c'est encore une fois, au lieu de dire on fait 80 % aussi d'entraînement à basse intensité. C'est juste que le 20 % qui reste, tu vas en avoir une plus grosse partie qui va être, disons, proche du seuil, donc du deuxième seuil. Fait que tu sais, au final, même, il y a des débats là-dessus puis il y a des articles scientifiques vraiment le fun où il y a quand même eu des échanges sur le principe, mais au final, dans tous les cas, l'espèce de formule de dire on fait la plupart du volume à basse intensité, quand on regarde les athlètes de haut niveau, c'est ça qu'on fait puis les athlètes, je pense, récréatifs aussi ont intérêt à faire ça. Après, ils ne font pas tous ça, il y a beaucoup de monde qui ont l'habitude d'aller tout le temps trop vite puis c'est ça qui fait qu'ils progressent peut-être un peu moins puis qu'ils se blessent plus, mais au final, sans aller dans pyramidale ou polarisée, le principe de dire la majorité du volume doit être à intensité modérée, donc en bas du premier seuil, je pense. On va les définir. On pourrait les définir tout de suite, ça s'est peut. Parlons-en. Parlons des seuils, comme ça, ça va permettre aux gens de savoir, comme quand on parle de zone 1, zone 2, Oui, c'est ça. Dans le fond, tout ce qui est, on dit intensité modérée, mais ça peut être faible à modérée, donc tout ce qui est en bas du premier seuil, puis là, que ce soit le seuil ventilatoire ou le seuil lactique pour le premier, c'est vraiment pas mal la même chose. Puis dans le fond, jusqu'à cette intensité-là, on peut dire que d'un point de vue, disons, lactate, ça va vraiment être stable. Donc même si que je cours, par exemple, dans mon cas, à, on va dire, 6 minutes 10 km ou 5 minutes 10 km, il n'y a aucune différence au niveau du lactate, même jusqu'à 4 minutes 10 km dans mon cas, il n'y a pratiquement pas de stress. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Il y a des études là-dessus avec Stéphane Saylor qui est un spécialiste justement de la périodisation d'entraînement, puis il montre aussi que dans le fond, tant que tu es en bas de ce premier seuil-là, il n'y a pas non plus un stress au niveau du système nerveux. Oui, c'est ça. Je pense que ça, c'est vraiment la clé un peu de tout ça parce que souvent, quand on vulgarise des fois le principe d'entraînement polarisé, on dit, « Si tu cours moins vite, tu auras plus d'énergie pour un intervalle et c'est là que tu vas progresser. » Mais c'est beaucoup plus que ça. Il n'y a pas juste de dire, « Ah, bien, je cours moins vite, fait que les journées où je vais vite, je peux aller plus vite. » Oui, mais ce n'est pas juste une question de, tu es plus frais. C'est aussi vraiment au niveau du système nerveux, au niveau de, quand tu es vraiment à basse étensée, tu recrutes principalement tes effets musculaires lentes, il y a des adotations avec ça, capillarisation musculaire. Il y a plein de choses que tu vas vraiment travailler quand tu cours lentement. Ce n'est pas juste de dire, « Ah, bien, si je n'ai pas le temps… » Parce que oui, tu peux en faire plus. Oui, si tu cours plus lentement, tu peux en faire plus de volume. Mais quelqu'un qui n'a pas le temps d'en faire plus, c'est quand même bénéfique pour lui de dire, « Si j'ai juste 4 heures dans ma semaine, les 3 heures au moins que je fais à basse intensité, il faut quand même qu'il soit vraiment idéalement en bas du premier seuil. Sinon, à chaque fois que tu cours, c'est un stress. » Oui. Puis concrètement, ce premier seuil-là, il y a deux noms pour ce seuil-là? C'est qu'en fait, d'un point de vue, il y a le seuil lactique. On dit souvent « seuil aérobie ». Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui regroupe un peu les deux. Après ça, tu as le seuil ventilatoire et le seuil lactique qui sont finalement qui correspondent au premier seuil qui serait le seuil aérobie. OK. Puis ce seuil-là, comme physiologiquement, ça veut dire quoi? C'est comment on le définit? Bien, c'est ça. C'est quoi qui se passe intérieurement qui fait qu'à partir de ce seuil-là, il y a quelque chose qui change? Oui, bien, c'est ça. Avec le lactate, c'est vraiment la première augmentation au-dessus des valeurs de base. Oui. Puis, encore une fois, si on revient vraiment aux muscles, parce que moi, c'est toujours de ça que je viens de partir, on pourrait dire que c'est un peu l'intensité à laquelle tu commences à recruter significativement plus de fibres musculaires rapides. OK. Mais ton lactate va quand même se restabiliser. Au final, ça correspond un peu à l'intensité où tu vas commencer à brûler peut-être un peu moins de gras, où tu vas commencer à consommer plus de glycogènes, etc. C'est vraiment le premier élément où tu sors de ton état vraiment stable de repos. Oui. Puis, au niveau ventilatoire, tu vois un peu la même chose. C'est là qu'il y a une espèce d'augmentation. De ton respiratoire. Oui. On pourrait dire qu'à partir de ce seuil-là, tu commences à puiser dans tes réserves qu'un moment donné, si tu continuais, bien là, tu t'en aurais pu. Bien, en fait, même en bas du premier seuil, parce que c'est ça aussi, surtout de la tête de plus en plus haut niveau, c'est qu'à un certain point, dans mon cas, c'est quand même plus vite 4 minutes du kilomètre. Donc, si je suis à cette vitesse-là sans rien manger, bien, tu vas quand même être bunké après 4 heures. Oui. OK. Ça fait qu'il y a quand même, tu consommes quand même beaucoup de glycogène, bien, beaucoup. Tu consommes quand même du glycogène à cette vitesse-là. Ça fait que c'est pas comme si c'était vraiment parfaitement en état stable. Puis après aussi, on parle de lactate qui est stable dans le sang, bien, c'est toujours le résultat de la production de lactate moins l'élimination. Oui. Ça fait que ça veut pas dire que même si c'est stable dans ton sang, que tes 4 minutes 10 kilos, t'en produis quand même sûrement plus qu'à 5 minutes 10 kilos. Tu vas plus vite, t'en produis un peu plus, mais tes fibres musculaires lentes sont capables de fournir pour le réutiliser. C'est ça, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, c'est ça. Dans l'utilisation puis la régénération, si on voudrait dire. Puis là, si on rentre dans les technicalités, si tu passes ton premier seuil, t'es quand même capable de réatteindre un équilibre. Oui. C'est parce que cet équilibre-là va être plus haut que ta ligne de base. Oui. C'est un peu ça l'idée. L'équilibre, oui, est avant, mais dans le fond, dès que ça augmente par rapport à tes valeurs de base, il y a encore un équilibre qui se crée, mais cet équilibre-là va être relativement plus haut à quelque intensité. Puis quand tu dépasses ton deuxième seuil, qui est le seuil anaérobie, c'est là que l'équilibre se fait plus. Oui. Puis quand tu dépasses ce seuil-là, c'est là que tu commences à vider ce qui reste. Oui. Si tu continues à cette intensité-là. C'est ça. Puis le deuxième seuil, c'est là qu'après, on peut dire que tu brûles pratiquement que du glycogène, que du sucre. C'est là que tu brûles pratiquement plus de lipides puis que dans le fond, ton effort, tu ne peux pas nécessairement tenir peut-être une heure, mais pas beaucoup plus. Oui. Fait qu'aujourd'hui, de l'état de base à ton premier seuil, techniquement, tu pourrais faire ça pendant très, très, très longtemps. Si tu t'alimentes. Exactement. Puis ce n'est pas quelque chose qui est physiologiquement un gros stress. Ton système nerveux n'est pas très stressé. Du seuil 1 au seuil 2, là, tu commences à avoir un peu plus de lactate dans ton sang puis si tu veux, c'est encore réversible, mais il faudrait qu'il y ait un petit repos. Fait que par exemple, si tu as monté dans une intensité et que tu es entre ton seuil 1 et ton seuil 2, mais qu'après ça, il y a une période de repos, si c'est assez long, les valeurs vont pouvoir revenir relativement équilibrées. Puis dépasser ton deuxième seuil, bien là, c'est là que tu commences à, tu vides tes dernières cartouches qui restent. On pourrait vulgariser ça comme ça. Puis juste pour mettre en contexte les gens, parce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement familiers avec le thème de la lactate. Pourquoi le lactate, c'est ça qui nous intéresse puis c'est un indicateur de quoi quand on a du lactate dans le sang? Oui, bien en fait, c'est un indicateur de ce qui se passe au niveau métabolique. C'est pas, comme je l'ai dit tantôt, c'est le résultat de la production mais l'élimination. Idéalement, on aimerait ça savoir ce qui se passe dans les muscles parce que dans le muscle, les différentes fibres, c'est différent, mais vraiment ça, c'est un indice de ce qui se passe au niveau métabolique puis justement, on pourrait dire que c'est corrélé tu produis à la fois du pyruvate et du lactate puis si l'intensité devait vraiment élever, le lactate s'accumule parce que t'es pas capable de fournir et éliminer l'entièreté du pyruvate pour faire de l'énergie dans ton cycle de crêpes. Tu me ratelles, wow, il faudrait. Là, on fait peur à tout le monde. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment un indice. Il y a des études qui ont montré même au niveau musculaire, des fois au lieu de mesurer le lactate dans un muscle, quand ils font des trucs avec des animaux ou des cellules, c'est vraiment plus le phosphate inorganique qu'ils vont mesurer mais ça revient au même. Au final, c'est comme un peu un indice de l'accumulation de fatigue si on veut. Si on veut vraiment vulgariser, on pourrait dire que le lactate est un indice de fatigue mais là, il ne faut pas dire que ce n'est pas un déchet. Je pense que longtemps c'est considéré comme un déchet mais la réalité, c'est que tes muscles peuvent l'utiliser le lactate. Tes muscles, dont le cœur qui est un muscle aussi donc on peut utiliser le lactate pour produire de l'énergie puis ça, c'est important de savoir ça. C'est pour ça un peu comme tu disais, quand tu vas dans les mêmes zones au-dessus du deuxième seuil, si tu fais une période plus basse intensité après, tu vas quand même rebasser ton lactate puis c'est parce que tu le réutilises dans tes fibres musculaires plutôt lentes. Oui, puis tant qu'à être là-dedans puis on reviendra après ça aux pratiques d'entraînement polarisé, le mythe de l'acide lactique puis du lactate, etc., peux-tu juste nous débunker ça une fois pour toutes? Oui, c'est qu'en fait, l'acide lactique, dans le corps humain, l'acide lactique, en solution, ça devient du lactate et un ion H+. Ça fait que c'est pas de l'acide lactique, mais oui, le fait de produire plus de lactate va aussi faire que ton pH devienne plus acide, mais c'est pas... Puis après ça, on va dire la sensation de brûlure ou tu sais... Des jambes lourdes, des jambes plus vidées. Ça, c'est quand même plus, je pense, la fatigue. Parce qu'au final, si tu fais un effort ultra long, ça se peut que tu aies la même sensation de fatigue, les jambes lourdes, etc., mais ça se peut qu'en mesurant ton lactate, ça va pas si élevé que ça, finalement. Fait que tu sais, oui, c'est un peu la sensation de fatigue. Il y a des bonnes chances que ça soit corrélé avec ton lactate, mais il y a quand même des exceptions à ça. Fait que c'est pas genre tes jambes lourdes, c'est pas juste l'acidité de tes muscles, c'est aussi, je pense, la perception puis ton cerveau qui dit... Fait que c'est pas une bonne représentation de la réalité de dire, ça fait deux heures que je cours, là, il y a une montée, mes jambes sont lourdes, ça brûle, j'ai les jambes pleines d'acide lactique. Je pense que le bon exemple pour ça, c'est réellement ça, c'est quand tu vois un 800 mètres. Un 800 mètres, le bon pacing pour un 800 mètres, c'est de partir vite puis de pas trop casser. Mais au final, tu ralentis quand même. Puis c'est ça, c'est là que tu vois quand carrément les coureurs ont l'air de courir un peu au ralenti puis qui sont presque... La coordination est moins bonne. Ça, c'est vraiment l'acidité dans le muscle. Ça, c'est vraiment là. Là, on pourrait dire, ça, il est dans l'acide. On pourrait dire, c'est comme le niveau de fatigue musculaire extrême. C'est ça, mais vraiment comme tu dis, musculaire. Alors que de la fatigue, mettons, physiologique, plutôt sur un effort super long où peut-être que tu n'as pas mangé assez ou même en mangant assez, il y a comme des limites aux réserves énergétiques qu'on a. Là, tu vas aussi sentir vraiment de la fatigue dans tes jambes, mais c'est pas le même... Ton lactate n'est pas à 15 millimoles par litre. T'es pas vraiment, vraiment super élevé en lactate. OK. Fait que maintenant que les gens ont ces concepts-là, c'est quoi qui justifie... En fait, on comprend pourquoi ça justifie le fait de faire 80 % à basse intensité puis 20 % à intensité plus élevée. Oui, bien on comprend. En fait, c'est quand même pas évident, en fait, juste à partir du lactate, c'est quand même de dire, oui, en bas, tu crées un stress, mais tu sais, toujours la question, si je récupère bien, si je mange bien, pourquoi ne pas faire les intervalles en zone maximale tous les jours? Fait qu'il y a aussi, je pense, l'aspect qui est intéressant à voir là-dessus, c'est ce que certains ont amené, c'est vraiment d'aller voir au niveau du système nerveux aussi ce qui se passe. Puis le fait de rester dans tes ongles qui sont en bas de ton premier seuil, bien c'est aussi là que non seulement tu ne crées pas un stress, mais même tu vas même plutôt activer le système parasympathique. Donc tu vas même, on pourrait dire, d'une certaine façon, récupérer. Oui, parce que c'est les gens pour appeler la récupération active. C'est ça, puis la récupération active, des fois c'est un concept un peu flou parce que oui, en course à pied, c'est clair que tu crées quand même un stress mécanique. Je pense que c'est physio, tu sais un peu, en course à pied, je pense que la priorité c'est toujours ça. Quand on quantifie l'entraînement, c'est d'abord le stress mécanique. Parce que oui, on peut parler de zone d'entraînement et de théorie là-dessus, mais au final, il faut que tu puisses supporter le stress mécanique. D'augmenter, on va dire, de plus que 10 % par semaine, il y a comme des limites. Mais si on met ça de côté et qu'on prend plus des sports comme le vélo-notation, c'est là que ça devient vraiment la récupération active, et c'est vraiment de la récupération. Oui, parce que c'est des sports qui ont beaucoup de stress mécanique. Puis l'autre élément pour la récupération et que c'est vraiment actif, c'est de dire aussi qu'il faut que tu manges assez pour supporter ça. Parce que tu as beau dire que tu fais juste des zones modérées, c'est facile, mais oui, il faut que tu manges assez pour quand même supporter ça. Une fois que tu as mis de côté l'aspect mécanique et l'aspect nutritionnel, après ça, au niveau du système nerveux, d'être en bas de ce premier seuil-là, ça te permet même d'augmenter, si on veut, ta stimulation parasympathique dans ton système nerveux si on le mesure avec, par exemple, la variété de fréquence à l'air de repos, théoriquement, de courir à des intensités modérées, ça va augmenter ta VFC. Puis dès que tu es au-dessus de ton premier seuil, pour les athlètes, disons, récréactifs, dès que tu es au-dessus de ton premier seuil, ça peut causer un stress. Puis concrètement, la variabilité de la fréquence cardiaque de repos, qu'est-ce que c'est? Oui, bien c'est dans le fond un indice de l'action de ton système nerveux autonome sur le rythme cardiaque. Il y en a qui vont dire qu'on mesure le système nerveux, mais c'est l'effet du système nerveux sur la fréquence cardiaque. Mais c'est quand même un indice de plus en plus, je pense, utilisé parce que maintenant, il y a des choses qu'ils mesurent pendant qu'on dort plutôt que d'avoir à prendre une mesure le matin comme c'était souvent fait avant. Maintenant, on peut l'avoir avec que ce soit une bague ou une certaine montre comme les nouvelles Garmin mesurent ça quand on dort. Puis après ça, ça permet de voir un peu la réponse à l'entraînement. Ça te permet un peu de te donner une idée de à quel point l'entraînement que tu as eu t'a stressé physiologiquement puis de dire à quel point tu es prêt pour faire un entraînement relax ou un entraînement modéré et élevé. Puis maintenant, ils vont l'utiliser pour déterminer peut-être qu'aujourd'hui, finalement, on va ajuster ce qu'on fait. Exact. Puis tes règles générales, c'est ça, de s'entraîner à basse intensité, ça va plutôt augmenter ta VF, ce qui est bon signe, ce qui est dans le fond un indice de l'activité que ça paraît sympathique. Puis si tu fais un entraînement vraiment, vraiment intense, le lendemain, tu t'attends à ce que ta VF c'est plus basse, ce qui est un stress. Ce qui est correct, c'est que tu t'entraînes intensément, c'est ça que tu t'attends. Après, si ça ne remonte pas après deux, trois jours, peut-être bien que c'est un peu trop. C'est un peu comme ça que tu peux voir. Puis moi, ce n'est pas nécessairement en tant qu'entraîneur au jour le jour que je l'utilise, mais c'est plus quand tu reviens sur ta semaine, si tu as un athlète qui fait deux intensités par semaine puis qu'il récupère bien, tu sais que la VFC diminue seulement le lendemain puis qu'après, ça remonte vraiment aux valeurs comme de base, tu peux te dire est-ce qu'on a même une troisième intensité? Puis après ça, des fois, c'est même de dire sur une longue sortie, des fois, c'est ça que je trouve qui est le plus utile pour moi, c'est-à-dire tu planifies deux entraînements d'intensité dans ta semaine puis ça, c'est quand même pour quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Deux intensités dans ta semaine puis si tu as une bonne réponse de l'athlète, non seulement la VFC mais aussi les sensations, tu te sens bien, fait que ta longue sortie, on va faire un 4 minutes progressif à la fin de ta longue sortie. Fait que tu rajoutes quelque chose mais ce n'est pas nécessairement au jour le jour, c'est plus planifié un peu rétroactivement. Donc ça, c'est une mesure qu'on pourrait utiliser qui serait plus objective que simplement se fier au feeling des gens de comment ils se sentent puis se sentent-tu prêt à aller faire un autre entraînement par exemple. Exact. Puis tu sais, je pense, en même temps, le feeling, ça reste la priorité. Moi, je pense, c'est comme aussi une façon quand tu vois que les valeurs sont basses, tu demandes à l'athlète « Hey, ça va ». Surtout quand tu fais du coaching comme moi plus à distance, tu peux lui demander « Hey, ta VFC basse le matin, ça va-tu ? » Je trouve que ça amène le dialogue aussi. Parce qu'il y en a qui ne te le diront jamais qu'ils sont fatigués. Ils vont toujours s'entraîner. Ou qu'ils sont plus stressés ou ils vivent quelque chose de tough, le sommeil est moins bon. Exact. Quand tu vois ça, je trouve que ça amène le dialogue. Après ça, les coachs qui voient leurs athlètes tous les jours, qui travaillent dans des contextes motivés. Tu n'as pas besoin de lui demander, tu peux le voir dans ses yeux. Je pense qu'à un moment donné, quand c'est du coaching plus à distance, c'est là que ça devient hyper intéressant d'avoir ce genre d'outil-là. Mais on pourrait aussi avec des échelles de perception. Mais après ça, encore une fois, je me rencontre avec le coaching et même avec mon travail à LNS, c'est quand tu demandes aux gens de faire quelque chose. Une action tous les matins pour ça, c'est quand même lourd. Exact. Je veux remplir mon questionnaire tous les matins. Il y a déjà beaucoup de choses qu'ils doivent faire de façon régulière. Quand tu as une mesure qui peut te prendre automatiquement la nuit maintenant, puis après, ce n'est pas encore démontré que la valeur la nuit est aussi bonne que celle du matin, moi, mon expérience personnelle m'indique que je pense que c'est même mieux parce qu'il y a moins de variabilité en fait. Parce que celle du matin, des fois, tu as des valeurs qui ont l'air un peu aberrantes que la tête te dit « Ah non, ça va bien ». Puis au final, tu es comme c'est un bruit dans la mesure. Puis techniquement, cette valeur-là, c'est quoi le chiffre ou c'est quoi la mesure en tant que telle? En fait, c'est ça. Il y a plein d'applications qui vont te donner des valeurs sur 100 ou des valeurs qui sont en fait des algorithmes qu'on ne sait pas trop c'est quoi le principe. Moi, ce que j'aime comme de regarder vraiment la valeur qui est brute si on veut, puis un de ces indices-là, c'est le RMSSD. Donc, je pense qu'en mathématiques, c'est la moyenne… En anglais, c'est le Root Mean RMSSD. Root Mean Square Standard Difference. Donc, la moyenne quadratique des écarts successifs. Dans les battements. Ça fait que c'est vraiment en millisecondes. Ça fait qu'il y a une unité. Ça fait que c'est pas… Oui, c'est ça. OK. C'est en millisecondes puis après ça, c'est très, très, très individuel. Donc, même deux personnes qui ont la même fréquence qu'un acte de repos peuvent avoir un RMSSD à 200 millisecondes comme à 50 millisecondes. Oui. Ça fait qu'après ça, c'est vraiment par rapport à la ligne de base de cette personne-là que tu files là-dessus pour dire, est-ce qu'il est dans ses valeurs normales ou pas? Oui. Puis c'est… Moi, c'est un outil que j'utilise de plus en plus puis c'est ça. Je pense qu'avec les nouveaux outils qu'ils mesurent pendant le sommeil, tu sais, ça fait vraiment la moyenne sur la nuit complète. Puis c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant puis très utile aussi. Peut-être des choses qui sont intéressantes mais sans être nécessairement utiles. Oui, c'est ça. Puis peut-être un outil pour les gens qui veulent vraiment aller chercher comme le max de tous les petits pourcentages qu'on peut aller chercher pour l'entraînement. Des gens qui s'entraînent, monsieur, madame, tout le monde ou qui font du sport général peut-être moins pertinent mais clairement, c'est peut-être un des meilleurs outils de mesure pour être capable de déterminer à quel point ton système nerveux, ton corps est prêt à faire un prochain entraînement puis quel type. Oui, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont surtout des… Même quelqu'un qui ne t'entraîne pas super sérieusement. Des fois, on a des comportements un peu, tu sais, je pense, obsessifs. Puis le plan, ça me dit qu'il faut que je fasse ça aujourd'hui. Ça fait que je fais ça aujourd'hui. Oui, 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 je comprends. Puis après ça, des fois, tu es fatigué, tu n'es pas sûr qu'il faut que tu le fasses. Ça fait que tu as comme une espèce de valeur objective pour t'aider à prendre ta décision. Ça fait que si tu t'entraînes toi-même puis tu n'as pas de coach, bien c'est quand même pour toi un truc utile pour savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Puis avec un entraîneur comme je l'ai dit tantôt, ça amène, je pense, à la discussion puis ça amène à prendre des décisions des fois qui sont peut-être dans l'intérêt de l'athlète. Oui. J'en reviens au 80-20, le pourcentage pour l'entraînement polarisé. À quel point, parce que je pense que les gens, quand ils n'ont pas fait un vrai test de seuil lactate puis qu'ils ne connaissent pas leur vrai seuil 1, seuil 2, ils sous-estiment à quel point ça peut être lent, la vraie, vraie, vraie zone 1. Fait que les gens, à leur 80 % facile, ils font souvent beaucoup plus difficile que c'est. Y a-tu, mettons pour des gens qui ne font pas de test, y a-tu des façons générales de se donner une idée que, OK, là, je suis peut-être dans la bonne zone que je dois être pour le 80 %. J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler d'une formation de bière éducation qui pourrait t'intéresser. Si tu travailles avec une clientèle de sport d'endurance, c'est une formation sur la musculation dans les sports d'endurance et qui pourrait t'aider à intégrer, appliquer et mieux comprendre les principes de musculation pour cette clientèle-là et mieux aider tes athlètes en sport d'endurance. Comme d'habitude, tu peux profiter du code rabais GOUJON15 pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé pour leur formation en ligne à prix régulier. Oui. Il y a le truc, je pense, classique, c'est le test de est-ce que tu es capable d'avoir une discussion pendant ton job. Ça, c'est le classique. Puis on dit vraiment une discussion. Ça ne veut pas juste dire parler. Parce qu'être capable de parler, tu peux parler sûrement sur un 5 km. Mais c'est juste quelques mots. Alors que là, c'est vraiment de maintenir une discussion. Ça, c'est comme le truc classique. En même temps, c'est souvent assez différent d'une personne à l'autre. Je pense qu'une bonne chose à faire, c'est au moins essayer parce que le deuxième seuil est facile à estimer à partir des résultats de course, à partir des fréquences cardiaques et à partir des... Je te dirais, l'idéal, c'est quand même, je pense, de déterminer ton deuxième seuil et de partir en disant que ça peut être à peu près 80 % de ça. Je pense que c'est ça qui est idéal. Puis le deuxième seuil, comme on dit que c'est quelque chose qu'on peut tenir environ une heure, si quelqu'un fait une course d'environ une heure, quelqu'un de très rapide, ça serait un demi-marathon puis la plupart du monde, ça peut être un 10 km. Cette intensité-là en fréquence cardiaque puis en pace, c'est à peu près ton deuxième seuil. Pour ces gens-là, s'il y avait un temps de référence de demi-marathon ou mettons un 10 kg sur une heure, il serait capable de dire si je veux faire ma zone 1, c'est 80 % de cette pace-là ou de fréquence cardiaque si on le montre. Là, tu dis zone 1, mais ça, c'est zone 1 quand tu as trois zones. Oui, c'est ça, exact. Sinon, c'est zone 1-2 combiné. Oui, c'est ça, quand tu es sur cinq zones. En fait, le système à trois zones, je trouve que c'est génial parce que ça simplifie tout, mais en même temps, on aurait peut-être dû appeler ça ABC. Oui, je comprends. Juste pour ne pas qu'on se mêle. En plus, ABC, tu peux dire aerobic, between, puis en capacité. Tu peux mettre des mots en plus sur les lettres, mais il n'y a pas personne qui utilise ça. Si on est à trois zones, zone 1, tu peux faire ça très longtemps si tu manges un peu. Zone 2, tu es capable de faire ça une heure. Oui, même plus qu'une heure. OK, plus qu'une heure, oui. Parce qu'en fait, une heure, c'est ton deuxième seuil. Donc, ta zone 2, tu es sur un ultra de 50 km, donc de 5 heures environ pour moi, je vais être en zone 3 tout le long, pratiquement. Ça fait que tu peux quand même, mais là, il faut que tu t'alimentes énormément. Il faut vraiment que tu sois sur un gros de course, tu es frais et tout. Des fois, le premier seuil, il y en a qui vont dire que c'est environ 5 heures qu'on peut le tenir. Je pense plus que ça, mais ça dépend de plus d'autres facteurs après. Mais c'est ça. Grosso modo, les gens sont souvent beaucoup plus vite que ce qu'ils devraient être s'ils veulent faire leur 80 % de volume. C'est ça. Déjà, l'allure marathon, c'est clairement entre les deux seuils. Même des fois, proche du deuxième seuil pour les gens qui sont bien entraînés. Après ça, il y a des gens qui vont carrément, la plupart de leurs jogs sont presque à leur piste marathon. Ça ne fait aucun sens. Des fois, déjà là, c'est comme un indice que tu vas trop vite et tu le vois assez vite quand tu coaches quelqu'un, même sans avoir fait un test avec eux quand il y a des intervalles. Si l'intensité entre les intervalles et le warm-up et le cool-down, il n'y a pas une grosse différence et que la fréquence arrive si sur le graphique, tu as la misère à voir sur les intervalles, c'est clair qu'il faut tout le temps trop vite. Il n'y a pas de variabilité. C'est ça. Ce n'est pas évident pour le monde de comprendre ça, de dire que je prépare un marathon ou je veux courir mon marathon à tel piste et que je vais jogger plus qu'une minute du kilomètre plus lent à chaque fois. Comment je vais être capable de courir 42 kilomètres plus vite que ça? La réalité, ça marche. Il faut y croire. Les gens pensent que pour être capable d'augmenter leur vitesse de base, il faut faire le plus souvent de l'entraînement à haute vitesse ou en intervalle. Mais de ce que je comprends avec ce type d'entraînement-là, c'est que ton endurance de base, tu vas la bâtir justement en faisant ce 80 %-là facile. C'est ça. En fait, pour repousser ton premier seuil, pour l'améliorer, ce n'est pas en courant juste au-dessus que tu vas le rendre plus vite. C'est vraiment en courant plutôt juste en-dessous ou même beaucoup en-dessous. Parce que dans le fond, tant que tu n'as pas atteint ton premier seuil, ton oxydation du gras est à peu près maximale tout le temps. Il n'y a pas nécessairement un fat max clairement défini. Tant que tu es en bas de ton premier seuil, tu brûles beaucoup de lipides. Le fait de brûler beaucoup de lipides, ça va aussi t'aider à brûler plus de sucre de façon aérobique. Même aussi, encore plus important, peut-être à réutiliser le lactate plus efficacement. Ça amène vraiment plus de mitochondries, plus de... Tu as vraiment une capacité dans tes muscles à vraiment être efficace de façon aérobique, donc avec de l'oxygène. C'est vraiment en courant en bas de ton premier seuil que tu vas justement optimiser ça. Si ton but, c'est de courir, on prend l'exemple de tantôt, à peu près d'une heure, donc à 6 minutes du kilomètre, tes jugs, 80 % de tes jugs ne devraient pas être à 6. Ils devraient être pas mal plus lent que ça. Beaucoup plus lent que ça. Je pense qu'un bon indice aussi, c'est si tes longues sorties sont plus lentes que tes sorties courtes. Si la semaine, tu vas courir des jugs de 30 minutes et la fin de semaine, tu fais une longue sortie de 2 heures, tu vas beaucoup plus lentement sur ta longue sortie, c'est soit que tu ne t'alimentes pas assez bien ta longue sortie, mais sur 2 heures, ça ne devrait même pas être un si gros facteur que ça. C'est vraiment que tu cours trop vite sur tes sorties plus courtes la semaine. Même les petites sorties qui sont faites juste pour cumuler du millage à basse intensité devraient être à la vitesse de ta longue sortie lente. Ta longue sortie lente, elle devrait être beaucoup plus lente que ton pace marathon. C'est vraiment plus lent qu'on pense. C'est pour beaucoup de monde, c'est ça. Une fois que tu es vraiment bien entraîné et que tu as suivi ce principe-là pendant longtemps, à un certain point, ton premier seuil devient tellement bon que ça devient presque dur de courir trop vite finalement. C'est ça qui est particulier. Je pense qu'en petit test des athlètes de haut niveau, tu te rends compte que quand ton premier seuil c'est 3 minutes 40-10 kilos ou même plus vite que ça des fois, ils ne peuvent pas que le j'ai trop vite. C'est presque impossible de le trouver sur tes jogs. Après ça, de plus en plus, la question des fois, c'est est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'ils ont vraiment développé ça ou est-ce qu'ils sont tellement forts depuis tout le temps qu'ils ont toujours été une capacité aérobi comme vraiment folle? Ça ne fait quand même pas super longtemps que je fais beaucoup de tests de lactate. déjà de voir avec un peu le... On va dire merci madame tout le monde de ceux qui n'ont pas des courbes de lactate parfaites mais qui ont appliqué ces principaux d'entraînement. Est-ce qu'on va réussir à avoir vraiment des améliorations vraiment de la courbe et de l'endurance? Moi, je m'attends à ce que oui. Mais il n'y a pas tant d'études là-dessus non plus de dire si quelqu'un qui a vraiment un profil où génétiquement il a beaucoup de fibres rapides, il n'a pas une grosse capacité cardio-respiratoire, est-ce qu'il peut vraiment lui aussi s'améliorer de façon énorme son premier seuil? Il y a-tu comme un maximum de potentiel d'adaptation vers ce type de fibres-là que tu peux aller chercher? C'est ça, parce qu'on sait qu'au niveau VO2max, ça c'est quand même bien défini que oui, tu peux l'améliorer mais qu'il y a aussi la génétique qui ajoute là-dedans pour non seulement la valeur de VO2max mais aussi ta capacité à l'améliorer. Après ça, des fois, je pense que c'est un peu simpliste. Il y a beaucoup d'études, moi je trouve en sciences du sport où on met de côté un peu l'aspect nutritionnel. Tu entraînes des gens pendant 12 semaines, tu vois l'effet mais tu es comme OK, on s'est-tu assuré qu'ils ont mangé assez tout le long? Ceux qui ne répondent pas, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont non-répondeurs ou c'est parce qu'ils ont mal récupéré, ils sont mal alimentés, ils ont mal dormi? Même chose pour l'altitude. L'altitude, à un certain point, il dit que tu as des gens qui répondent, des gens qui ne répondent pas. Tu te rends compte que le gars qui ne répond pas une fois, il répond l'autre fois. OK, mais il y a d'autres facteurs. C'est des énormes variables de confusion potentielle. C'est ça. Je pense qu'en sciences du sport, c'est un domaine très multidisciplinaire mais je pense qu'on fait de plus en plus de pluridisciplinarité dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui travaillent ensemble sur des choses mais ça ne veut pas dire que tu travailles ensemble, que tu es vraiment en train de travailler sur tous les éléments en même temps et d'être vraiment un peu plus d'une approche holistique. C'est un peu ça qu'on aimerait, d'avoir des études où on va vraiment chercher chacun des facteurs mais on n'est vraiment pas là. Oui, je comprends. Je te fais un parallèle avec mon domaine. Dans les études en physio, souvent ce qu'ils cherchent, c'est quoi le meilleur type d'intervention pour telle blessure, telle blessure. Mais c'est parce que dans les blessures, tu côtoies ce monde-là aussi, les facteurs qui expliquent la persistance d'une blessure sont tellement multiples. Les non-responders, c'est-tu parce que ils ont plus d'anxiété par rapport à leurs blessures versus ceux qui n'ont pas d'anxiété. C'est peut-être juste eux qui récupèrent plus vite, peu importe ce que tu fais. Grosso modo, il y a vraiment beaucoup de variables qu'il faut essayer de contrôler des fois. Oui, c'est ça. Je comprends tout l'aspect dans les blessures. Nutrition psychologique, biomécanique même et même physiologique. Les études sur les blessures en course à pied, je pense qu'il y en a qui sont intéressés à voir si la vitesse de course a un effet, mais sans nécessairement tenir compte de la vitesse relative au seuil des athlètes. Justement, j'ai un épisode qui sort à avril-mai. Tu connais les gars de la clinique du coureur, Blaise Dubois et Jean-François Esquiel. C'est Jean-François parce que j'ai déjà reçu Blaise. Là, je reçois son numéro 2. Jean-François, en tout cas. On en a parlé justement. Lui, Jean-François Esquiel, il a mené une revue systématique où il cherchait à savoir est-ce que les changements de paramètres de course, est-ce que c'est vraiment ça qui corrèle aux blessures? C'était vraiment faible les relations, mais ce qui serait encore plus intéressant à regarder, c'est la variabilité par rapport à la normale des gens. Si tu es habitué de faire telle intensité ou tel volume, quand là, il y a un changement par rapport à ton niveau, ou est-ce qu'il y a une différence? C'est de le faire vraiment individuel. Oui, c'est ça. Puis juste relatif, parce que des fois, ils ont peut-être déjà fait relatif à ta vitesse maximale aérobie, mais je serais surpris qu'ils l'aient déjà fait par rapport à ta vitesse au premier seuil, par exemple. C'est là justement que l'aspect de dire si tu es en bas de ton premier seuil, il y a moins de stress, mais est-ce que ça a aussi un effet sur les blessures? Je ne pense pas qu'on a cette réponse-là dans la littérature scientifique, mais je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à tester. On a parlé des seuils tantôt. On n'a pas défini comment on fait… Tu as parlé du test de lactate. Comment on établit cela? Ça ressemble à quoi si on veut faire un test de même? C'est quoi qu'on mesure? Puis au final, on arrive à quoi comme mesure de résultat qui va nous permettre de bâtir là-dessus? Il y a différents protocoles. Le protocole classique, c'est un peu ça que j'utilise. C'est des paliers d'intensité croissante. Donc des paliers de 3 minutes. Des fois, ça va être 4 minutes, mais dans mon cas, c'est des paliers de 3 minutes d'intensité croissante. Puis à chaque fin de palier, on prend une mesure de lactate puis on note la fréquence cardiaque. Puis la mesure de lactate, c'est vraiment avec une goutte de sang. Avec une goutte de sang. C'est vraiment un appareil qui ressemble à un glycomètre. C'est le même principe. On prend une goutte de sang au bout du doigt puis on mesure le lactate sanguin. Puis après ça, à chaque palier, la vitesse augmente puis on se rend vraiment jusqu'au max. Il y a différents protocoles, mais dans mon cas, je fixe vraiment les seuils selon la meilleure méthode à mon avis puis selon la littérature scientifique. Ça prend une valeur max. Il y en a qui vont arrêter le test sous max, mais après ça, tu guesses un peu tes seuils alors qu'en faisant un test max, ça arrive vraiment pour le deuxième seuil en tout cas une méthode plus valide. Puis dès que ça commence à augmenter, dans le fond, en fait, la dernière valeur où c'est encore bas, c'est là ton premier seuil finalement. Oui. Puis dans le fond, c'est ça. C'est un test assez simple. Ça se fait en vélo, ça se fait en course à pied, ça se fait en aviron, ça se fait pratiquement tous les sports d'endurance possibles. Des fois, c'est des différents protocoles parce que la mesure, tu sais, en aviron, tu ne prendras pas nécessairement, ça prend une pause nécessairement puis tu es mieux de prendre à l'oreille que sur la main. En tout cas, il y a des différences. Mais au final, c'est quand même assez simple comme test. Puis ceux qui ont peut-être des gars plus familiers avec les tests, un peu comme les tests, tu sais, les rénavettes, les tests bob-bip qu'on dirait, bien c'est le même genre de principe. C'est un test à intensité croissante. Le test, disons, les rébouchés, c'est plus pour avoir ta vitesse maximale à l'aérobie. Ça fait que c'est des paliers beaucoup plus courts. Là, c'est un peu plus long comme test. Je dirais que c'est peut-être un peu plus dur quand même parce que ça va être dur un peu plus longtemps. Mais au final, c'est sur un test qui va durer au maximum 30 minutes. C'est un 6 minutes ou bien, 6 minutes de, disons, de fun de type 2. Oui. Puis à quel point c'est transférable? Tu sais, mettons, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire un test pour le ski de fond. Tu sais, mettons, moi, je fais de la compénie de ski de fond. Fait que si tu fais un test en course à pied, à quel point ça peut être transférable après ça dans les mêmes zones pour le ski de fond? Puis peut-être qu'il y a une variation dépendamment si la personne fait un peu de course versus ne fait pas de course parce qu'il y a un aspect de stress mécanique habitué ou non. Mais ce qu'on fait avec ce qu'ils font, en tout cas, moi, avec les ateliers de biathlon, ce qu'on fait, c'est qu'on met une pente de 4 %. OK. Fait qu'au final, au niveau fréquence cardiaque, tu es même quelqu'un, un skieur de fond qui ferait beaucoup de courses à pied, tu pourrais faire un test à plat puis tu aurais sûrement des bonnes zones. Oui. Mais après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre une pente pour que justement les gens qui courent moins bien, ils vont quand même être capables d'aller à leur max finalement. Puis avec ça, tu es quand même capable d'avoir des zones de fréquence cardiaque. Puis ça, c'est quand même, il y a des études là-dessus qui montrent que la fréquence cardiaque en course à pied puis en ski de fond, c'est quand même assez bien transférable. OK. OK. Bon, parfait. Mais c'est sûrement pas, l'idéal, c'est de le faire en ski de fond. Mais là, ça prend un tapis roulant vraiment spécial. Oui, c'est ça. Mais ça existe. Les Norvégiens, ils ont ça. Oui, je pense qu'il y en a aussi, je pense à la Canmore ou quelque chose comme ça dans l'Ouest. Oui, parce qu'idéalement, tu le fais dans le même sport parce que ça réplique exactement l'utilisation musculaire puis le même type de mouvement. Mais après, je pense que l'idéal, c'est vraiment de le faire peut-être dans une côte dehors. Oui, oui. Mais parce que même sur tes skis roues sur un tapis, je ne sais pas comment ils font les tests. Oui, ils font en ski à roulette. Oui, c'est ça. Fait que je me dis, idéalement, tu pourrais le faire dehors. Mais là, le problème, tu fais des tests dehors sur des cyclistes puis ça se fait quand même assez bien. Mais c'est du temps que tu as plus de récup dans la redescente de la côte. Oui. Fait que là, ça fait des paliers évidemment encore plus longs. Puis là, en ski de fond, quand tu trouves des côtes d'au moins 4 minutes, ça devient quand même plus compliqué, mais ce serait tout à fait possible de faire ça aussi. Oui. OK, cool. Puis quand on parle de, tu sais, le concept de charge d'entraînement en général, il y a comme plusieurs, tu sais, les montres, tu donnes souvent des mesures sur la charge d'entraînement puis je ne sais pas à quel point c'est des bonnes mesures ou non. Mais grosso modo, c'est quoi qu'on entend par le concept de charge d'entraînement puis c'est quoi la façon de mesurer ça et comment ça, c'est utile pour l'entraîneur ou pour la planification de l'entraînement? Bien, il y a plusieurs façons de le mesurer. Puis je pense, une des méthodes, disons, les plus simples, c'est vraiment de prendre la perception de l'effort puis la durée des séances. OK. Fait que si tu prends la perception d'effort sur une échelle de 1 à 10 multipliée par la durée de la séance en minutes, bien, tu as ton RPE séance, dans le fond, ta perception par rapport à la durée de la séance. Puis si tu fais le ratio entre la moyenne, disons, des sept derniers jours qui est la charge d'entraînement aiguë sur celle, avec la RPE, souvent c'est sur un mois. Fait que si tu prends celle sur quatre semaines qui est ta charge d'entraînement chronique, si tu fais le ratio entre les deux, tu as ta charge, dans le fond, tu as ton ratio aiguë chronique. Puis dans le fond, je pense qu'en termes de blessures sportives, si c'est au-dessus de 1.5, bien, il y a un gros danger. Fait que ça, c'est comme vraiment la méthode la plus de base puis qui est utilisée quand même beaucoup en sport, tout ce qui est les sports, sports d'équipe, pas mal, t'es soccer, ces choses-là. Puis c'est quand même surprenamment valide. Puis donc, si on a 1.5, la façon d'interpréter ça, c'est que la charge d'entraînement dans tes derniers sept jours ne doit pas être plus que 50 % plus élevée que ta charge d'entraînement du dernier mois. Exactement. Puis si t'es à 1, bien, t'es à l'équilibre. Puis si t'es en bas de 1, bien, t'es théoriquement très frais. Après, je ne suis pas tant familier, fait que je ne peux même pas te dire c'est quoi la valeur optimale. Puis je pense que les études ont beaucoup regardé ça au niveau en blessure. C'est-à-dire, c'est quoi les valeurs qui font que tu ne blesses pas. Après ça, je pense, si on regarde plus les outils, je pense Training Peaks, Strava même, des fois, ce ne sont pas les mêmes termes parce qu'il y a des copy-drites sur les termes. Au final, eux, ce qu'ils font plutôt, c'est de prendre la charge d'entraînement par rapport au seuil de l'athlète. Puis là, on est vraiment sur le deuxième seuil. Puis là, ça ne prend pas un test. Si tu as déterminé encore une fois, par exemple, en vélo, ton FTP, en course à pied, c'est ton allure au deuxième seuil. Comme on a dit plus tôt, c'est ton pace 10 ou demi selon ton niveau. À partir de là, de dire, tu prends la charge d'entraînement par rapport à ça sur une séance. Puis la référence un peu, c'est de dire, si tu fais une heure au seuil, c'est 100. OK. Au seuil… Ton TSS, ton Training Stress Score, ça va être 100. Puis là, je dis Training Stress Score, mais je pense que Strava n'utilise pas ce terme-là parce que je pense que c'est protégé. Mais au final, c'est… Ça, c'est le seuil 2, le deuxième seuil. Oui, c'est ça. Fait que si tu fais une heure au seuil, c'est 100. Après ça, si tu fais deux heures easy, ça peut être 150. Oui. Puis ça fait quand même du sens. Je dirais, ce genre de système-là… D'ailleurs, si tu fais des corrélations un ratio, ça revient au même. Fait que c'est le même principe. Tu prends ta charge d'entraînement, disons, aiguë, c'est les 7 derniers jours. Souvent, ce qu'on fait, c'est faire une moyenne, disons, classique. On fait une moyenne pondérée. Donc, ce que tu as fait hier va peser plus dans la balance que ce que tu as fait il y a 6 jours. OK. Ce qui fait quand même du sens. Parce que c'est plus proche de la réalité. Exact. Ça vient d'arriver. Puis c'est la même chose pour la charge chronique. Au lieu de prendre les derniers 28 jours, souvent, c'est 42 jours. Mais encore une fois, c'est pondéré. Fait que ce que tu as fait il y a 20 jours pèse plus dans la balance que ce que tu as fait il y a 30 jours. Puis dans le fond, encore une fois, c'est tout basé sur le TSS. Fait que tu sais, si tu as fait tous les jours une heure à bloc, ton TSS de la dernière semaine, c'est 100. Puis ton TSS de la chronique, c'est 100 aussi. Oui. TSS, c'est Training Stress Score? Oui. Donc, le score de stress d'entraînement, si on veut dire en français. Parce que dans la littérature, c'est-tu le ratio, s'ils appellent ça le acute to chronic workload ou quelque chose comme ça? Acute to chronic workload ratio. Oui, c'est ça. ACWA, oui. OK, oui. Parce que je l'avais vu beaucoup dans les études de blessures en course à pied. C'est ça. Ça, c'est vraiment un ratio alors qu'avec le TSS, dans le fond, quand tu prends chronique sur 42 jours, c'est ta charge d'entraînement chronique qui est sur Training Peak, c'est ton CTL. Puis je pense que sur Strava, ils appellent ça fitness. C'est la même chose. En le fond, c'est logique un peu. C'est le principe de l'entraînement, c'est de dire, ce que tu as fait à long terme, c'est ton niveau de forme, ton fitness. À court terme, c'est ta fatigue. Donc, si tu prends le dernier 7 jours, c'est ta charge d'entraînement aiguë, mais ça correspond à ta fatigue. Puis si tu prends la charge chronique moins la fatigue, bien, tu as la balance. Donc, le TSB, Training Stress Balance ou la balance de stress d'entraînement. Puis je pense, en anglais, c'est form. Des fois, c'est un peu mal que tu as formes puis formes. Oui, parce qu'il n'utilise pas l'heure du jour. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a quand même plus, je pense, de référence puis on sait que, idéalement, pour une performance, tu voudrais être entre 15 et 25. Mais dans le fond, dès que tu es positif, tu sais, c'est déjà mieux que négatif finalement. Donc, si c'est une course qui n'est pas trop importante pour toi, d'être à un TSB de 3 ou 4, tu es fine. Mais si tu veux faire une course vraiment importante, tu essaies idéalement d'être à 15 et 25. Tu sais, c'est des choses, il n'y a pas tant d'études là-dessus, mais c'est un modèle qui est très, très empirique. Au final, quand tu fais, souvent, quand je planifie l'entraînement, je ne regarde même pas ça, mais si tu fais un, disons, une phase d'affûtage classique de deux semaines où tu réduis progressivement la charge d'entraînement, tu arrives souvent à ça entre 15 et 25. Puis en termes, je pense, idéal pour les adaptations, tu es plutôt à des charges qui vont être entre, je pense, c'est moins 15 et moins 30. OK, ouais, ouais. Puis plus que moins 30, bien c'est rendu dangereux pour les blessures. Puis après, comme je l'ai dit plus tôt, si tu fais le ratio, si au lieu de faire un moins l'autre, tu fais un divisé par l'autre, bien tu reviens au même temps que ta charge chronique puis plus que... Ouais, c'est là, exact, tu reviens à la même chose. Ouais, à peu près. Parce que, en tout cas, moi, me semble, ma montre, elle me donne des... Tu sais, quand il y a comme une window charge d'entraînement, il me semble qu'on est dans les 300-400, c'est quoi la... Ah, ça, je ne sais pas c'est quoi les... C'est ça qui est un peu frustrant quand on ne sait pas c'est quoi les... C'est une Garmin, toi? Non, c'est une Corosse. mais additionnée. Donc, ce n'est pas la moyenne des 7 jours, mais c'est la somme des 7 jours, peut-être. Ouais, ça se fait très bien. Tu sais, fait que c'est ça. C'est ça qui est un peu... Quand on ne sait pas c'est quoi l'algorithme de ces outils-là, c'est frustrant un peu. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça me dire quand c'est des trucs simples... Pas nécessairement simples, mais une moyenne pondérée exponentielle, ce n'est pas simple, mais tu sais que c'est ça. Ouais, ça va bien. On sait de comparer. Il faudrait que je fasse la mesure avec la perception de l'effort fois la durée, effectivement. Parce que là, en plus, je ressors d'une semaine de genre haut volume. Fait que c'est peut-être... C'est clairement pas représentatif de ce que j'ai fait du reste de l'hiver. Ouais, fait que c'est ça. Mais c'est quand même des... Ça se peut qu'elle donne aussi ta charge chronique. Ouais, probablement. Il faudrait que je le re-check. Ouais. Et après ça, même moi, je suis un fan de plus de... T'es Garmin, je pense qu'ils ont des bons produits, mais même eux, de plus en plus, il y a tellement d'algorithmes et de trucs, le body, battery, mais il tient compte si t'as charge d'entraînement. Puis des fois, on va voir, elle me dit le matin que ma charge est optimale, que mon readiness est bon, puis il me propose un jour de repos. Puis là, t'es comme... Why? Ouais. Ou tu te sens pas nécessairement bien, même s'il dit que t'es prêt à faire un entraînement fort. C'est pour ça que moi, j'ai aimé regarder vraiment le HRV en RMSSD en millisecondes. Tu sais c'est quoi l'unité, tu sais comment tu l'as mesuré, c'est la nuit complète. C'est comme... C'est quoi tu regardes là, t'sais. Ouais. Mais ce serait quand même pour les gens qui veulent faire un calcul relativement simple de calculer à chaque fois juste c'est quoi la perception de l'effort de 0 à 10 pour chaque entraînement. Puis ça, tu peux le coter dans ce travail-là, tu peux te le mettre puis tu peux facilement faire un calcul pour te donner une idée de t'es dans quel type de ratio aiguë par rapport à la chronique. Ouais. Puis ce travail-là, je pense, automatiquement calcule aussi une charge d'entraînement. C'est juste qu'il faut que ton seuil, j'imagine, soit ajusté. Ouais. Mais c'est quand même... Puis c'est le même principe que Training Peaks, c'est pas les termes exacts, mais je pense que c'est fatigue, fitness aussi, puis c'est pas la balance, l'équilibre le jour. Ouais, effectivement. C'est quoi, là? Mais ça ressemble à ça aussi. À quel point c'est important, tu sais, c'est bien beau planifier un entraînement puis de déterminer c'est quoi ton calendrier puis tel jour t'es supposé faire ça. À quel point c'est important d'avoir une certaine flexibilité puis d'être capable de... pas d'improviser, mais d'être capable d'être malléable selon nos sensations, ce qui se passe dans notre vie parce que c'est pas tout le monde qui est athlète pro puis qui fait juste ça, tu sais, on travaille, on fait ci, on fait ça. À quel point il faut être capable d'avoir une certaine... de sortir de la rigidité extrême par rapport à notre entraînement? Je pense que c'est hyper important. Même moi, j'offre des plans d'entraînement qui sont plus génériques. Ça, c'est quelque chose... Tant que t'as touché un peu parce que tu te dis... Ouais. J'essaie déjà d'avoir beaucoup d'options. Je me dis, il y a du volume, il y en a qui ont plus de volume, d'autres qui ont moins de volume, d'autres qui ont moins de la course avec du vélo. T'essaie d'avoir tellement d'options qu'au final, ça devient presque personnalisé. Ouais. Mais il reste que, tu sais, au jour le jour, il faut que tu sois capable de pouvoir, tu sais, changer ton mardi, tu peux le faire le mercredi, ce qui est prévu, tu peux skipper un entraînement, tu sais. Il faut se garder, je pense, de la marge de manœuvre. Puis même, je me souviens une fois qu'il y avait au clé quelqu'un récemment où, moi, mes jogs, tu sais, je ne dirais pas tu fais 50 minutes ou tu fais tant de kilomètres. Tu vas faire entre 40 et 60. Ça, je pense que c'est le training que je mets le plus à tout le monde, c'est 40 à 60 minutes en durance zone 2. Fait que là, c'est comme le training, je te dirais, c'est celui que je mets le plus souvent sur les plans. Après ça, ceux qui en font beaucoup plus, ça va être des fois deux fois sur la journée, mais tu sais, c'est vraiment comme le classique. Puis, tu sais, ces 40 à 60 minutes, c'est quand même une marge déjà. Puis souvent, de mettre des séances optionnelles aussi. Dans ma semaine, il y a des gens qui aiment ça prendre des repos, d'autres moins. Fait que quand c'est un plan qui est générique, bien là, tu mets une journée optionnelle. Puis quand c'est un athlète, c'est sûr qu'il s'est dit, ah moi, les journées de repos me font du bien. Le vendredi, je n'ai pas le temps. Tu mets une journée de repos. Mais quand il y a plus de flexibilité, bien tu mets extra, easy, optionnel. Fait que moi, je pense que c'est quand même ça qui est important. Puis des fois même, puis de laisser justement l'athlète choisir un peu plus, je pense même en termes d'entraînement par intervalle. Ça, je le fais moins souvent parce que je trouve que les plateformes le permettent un peu moins d'avoir des options, mais de pouvoir dire, tu fais cette séance-là ou cette séance-là. Tu mets deux séances d'intervalle au choix. Puis juste de voir qu'est-ce qu'il choisit de faire. Sauf que ça donne comme des éducations sur ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire. Puis après ça, tu te poses la question, est-ce qu'il fait ce pour quoi il est meilleur ou ce qui va l'aider plus? Puis je pense que tu peux, même avec les optionnels, quand tu mets des trucs optionnels qui font tous les jogs optionnels, bien là, tu te dis, OK, est-ce parce qu'il veut en faire plus? Est-ce parce qu'il a besoin d'en faire plus? Ou est-ce parce que peut-être qu'il y a des problèmes aussi qu'il veut faire l'exercice parce qu'il pense qu'il a trop de poids puis qu'il veut perdre du poids? Tu es quand même. Des fois, c'est des red flags, autant que c'est des... Des fois, c'est un indice de motivation puis des fois, c'est un indice de comportement plus... Inadéquat. C'est ça. C'est quand même, je trouve le fun d'avoir des... En ayant un plan que tu proposes à la tête qui est plus, disons, flexible, ça te donne aussi un feedback sans qu'ils ne disent rien finalement. Effectivement. C'est très variable selon le type de personnalité que les gens ont, qu'est-ce qu'ils veulent comme type de plan. Il y en a qui veulent... Tu sais, moi, j'en fais des programmes de retour à la course après Blesser puis il y en a qui me disent exactement combien de minutes de combien par jour puis il y en a d'autres qui veulent vraiment du lousse. Fait que je fais comme ça. Je leur donne des options, je leur donne des ranges mais c'est ça, il y en a qui sont très... Extrêmement cartésiens. Les longues sorties, si je lui mets entre 25 et 30 kilos, tu vois aussi, il fait-tu juste 25 ou il va en faire comme 31 parce qu'il veut vraiment aller dans la limite. Ou il va faire 27.5 parce qu'il va être exactement dans le milieu. Parce que dans le plan, c'est écrit ça, c'est le milieu du range. Fait qu'il y a ça qu'il faut être capable de jouer avec puis aussi, selon le niveau de santé qu'on a, tout le monde pogne un rhume, une grippe à un moment donné puis tu ne peux pas nécessairement continuer ton entraînement puis pousser là-dedans. Fait qu'il faut savoir être capable de relâcher le gaz un peu des fois. Oui, puis changer la planète puis qu'on m'a dit au début, tu es un mesocycle classique, tu es quatre semaines, tu augmentes la charge, une semaine de récup. Mais si quelqu'un pogne le rhume après trois semaines, c'est là que tu te dis, OK, on va faire la semaine easy maintenant. Peut-être qu'on fera un bloc un peu plus long après. Je pense qu'il faut aussi être, je te dirais, les gens qui se blessent souvent, moi je dirais, la première chose que je fais, c'est généralement, on passe des mesocycles à trois semaines. Fait que c'est deux semaines de progression, une semaine de récup. Mais moi, de plus en plus, quand j'ai besoin de passer quelqu'un à des blocs de trois semaines, là je me dis aussi, il y a-tu un problème autre? C'est-tu trop de stress à cause du travail? Est-ce que tu manges assez? C'est la question, je pense, qui revient le plus parce que dans ton podcast, tu en as parlé, je pense, de troubles de comportement alimentaire, mais des fois, c'est moins que ça. Sans avoir un trouble de comportement alimentaire, tu peux ne pas manger assez sans le savoir. Exact. Tu peux manger à ta faim, je mange à ma faim, mais mon poids est stable. Ça ne veut pas dire que tu manges assez pour optimiser ton entraînement. Oui, 100%. C'est un peu ça, des fois, l'espèce de zone grise où on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'on parle beaucoup et c'est bien d'en parler beaucoup des troubles, des vrais problèmes, puis même du RED, du LEA. Mais sans être en déficit énergétique chronique, tu peux être non plus pas nécessairement optimal. Oui, c'est ça, ça peut être sous-optimal. Dans l'espèce de zone, tu es zone grise où tu manges assez pour être en santé, mais tu laisses quand même plus souvent que la moyenne et tu n'es pas capable de faire plus que 60 km par semaine parce que dès que tu augmentes, tu as des petits bobos qui arrivent. Oui, tu n'es pas capable de la récupérer, tu as tout le temps de la fatigue, tu as besoin de faire des siestes. Les gens ne se posent pas la question des fois, parce que souvent, c'est le classique, je mange trois repas par jour puis des fois, un snack ou deux, mais quand tu t'entraînes, parce que même des gens, tu es récréatif, quand tu bares un ultra puis que tu cours des 100 km semaine entre elles, c'est beaucoup d'heures. Ce n'est pas nécessairement ou même parce que des fois, ils ont des comportements quand même qui sont « jeûne intermittent ». parce que si tu cours 100 km par semaine, le jeûne intermittent, ce n'est sûrement pas une solution nécessairement la bonne pour toi. Il faut que je pense des fois un peu… C'est souvent le premier élément, moi, le premier « red flag », c'est de dire si tu as de la misère à supporter l'entraînement, est-ce que tu manges assez? Même si on dit des fois que le sommeil, c'est le truc de récup, le numéro un, moi, ce que j'aime dire au monde, si tu manges assez puis tu manges bien, tu dors aussi mieux. Oui, le problème. Les deux, en fait, sont tough à isoler parce qu'il y a beaucoup d'influence entre les deux, clairement. Moi, je viens de dire que c'est d'abord la nutrition. D'après moi, si après un bon souper, beaucoup de carbs, tu dors bien. Tu vois, moi, avec le podcast, j'ai beaucoup appris sur la nutrition puis c'est comme la chose que j'ai changé le plus. En fait, je n'ai pas eu à changer grand-chose. J'ai juste compris qu'il faut que je mange vraiment plus puis il faut des fois que je me force à manger après des entraînements puis j'ai comme vraiment compris à quel point le sucre, on aime ça puis que c'est nos amis, tu sais. fait que c'est comme la chose que j'ai le plus changé dans les semaines puis surtout proche des entraînements parce que l'année passée, je me rappelle, mes séances d'intensité, c'est tout le temps les samedis matins avec le club où je m'entraîne dans ce qu'ils font puis les samedis après-midi, j'étais non fonctionnel. Il fallait tout le temps que je dorme puis cette année, j'ai vraiment plus mangé après mes entraînements. Fait que bref, en tout cas, c'est un élément que j'ai clairement changé. Oui, même pendant aussi. Oui, mais c'est ça, exact. Tu vois, j'ai mangé dans des courses pour la première fois cette année. Puis, tu sais, j'avais déjà fait des courses de 45 kilomètres qui peuvent être deux à trois heures des fois selon les conditions puis je ne mangeais pas là-dedans. Ça n'a aucun sens, tu sais. Mais ce qu'ils font, je pense que c'est le plus dur pour s'alimenter pendant l'effort parce que tu as des bâtons. Bien, c'est ça. Tu vois, cette année, j'avais des gels puis j'émets dans mes manches. Oui. Mais c'est la seule façon que c'est efficace parce que sinon, tu sais, je n'ai rien sur moi. Tu sais, j'ai essayé dans les cuissards, ça tombe, ça ramasse la cheville. C'est comme... Et là, je pense qu'ils ont des poches même bien placées, je pense, sur les jambes pour quand ils sont en descente d'aller chercher la bouffe. En tout cas, c'est pas évident. Oui, il faudrait que je me pigne pour un cuissard maison pour ça, effectivement. Je veux qu'on parle d'autres trucs qui ont un rôle dans l'entraînement. La première chose que je veux parler, c'est les weekend chocs. Weekend chocs qui est le principe de condenser sur deux ou trois jours, en tout cas, rapprocher beaucoup, beaucoup de volume pour travailler une deuxième ou une troisième sortie sur déjà la fatigue de la veille. C'est quoi la logique derrière ces weekend chocs-là et est-ce que c'est pertinent? À quel point c'est pertinent d'intégrer ça dans notre planif? Je pense que c'est surtout le fun pour le monde. Non, mais c'est de dire qu'en fin de semaine, on s'en va à Harford, on campe au Parc national et on va faire deux longues sorties. Mais d'un point de vue entraînement, quand on y pense, normalement, on dit en course sur route, en tout cas, on dit que ta longue sortie ne devrait pas être plus que 30 % de ton volume de la semaine. En 13, je pense qu'on peut se permettre plus que ça parce que le terrain, vu qu'il est varié, montée, descente, on marche en montée, on peut se permettre plus que 30 %, mais le weekend chocs, c'est complètement l'inverse de ça. C'est-à-dire, on va faire 60 % de ton volume de la semaine en pratiquement deux jours. Déjà, je pense, il faut quand même garder ça dans une optique de quantification du stress mécanique. Quelqu'un qui ne fait pas des grosses semaines, juste une très longue sortie, c'est un weekend choc. Oui, le principe de base du weekend chocs, c'est-à-dire, on fait deux longues sorties, oui, fine, mais si ton volume total hebdomadaire, c'est 60 km, de faire une sortie de 30 kg, c'est un weekend choc. Oui. Je pense qu'il faut d'abord avoir ça en tête, mais moi, je ne suis pas le plus grand fan de ça, parce que je trouve justement le risque, il y a tant un risque et un bénéfice. Le risque de blessure d'aller courir une deuxième journée sur des jambes vraiment fatiguées et même couverturées, ce n'est pas nécessairement idéal, mais je pense que c'est... Ça dépend des athlètes, ça dépend vraiment des contextes. Moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est de faire plutôt des weekend chocs en mode vélo-course. Oui, oui, oui. Ou je me déplace en vélo pour aller justement camper à Harford. Je fais une longue sortie de vélo le vendredi soir, je fais une longue sortie de trail le samedi puis je reviens en vélo dimanche. C'est comme un weekend choc plus physiologique, mais au niveau mécanique, c'est un peu moins stressant. Oui, ça distribue un petit peu le stress mécanique. C'est ça. Puis moi, dans le fond, le weekend choc, c'est vraiment plus une question aussi de les gens à ce qu'ils ont le temps. Il y a du monde qui veulent faire justement une partie avec la famille, on s'en va en camping puis ils en profitent pour faire deux grosses sorties. Il faut juste la préparer d'avance puis bien la placer aussi dans la planif. Je pense que le classique pour moi, c'est vraiment d'en mettre une. Je dirais que ça devient vraiment utile surtout quand les gens font des 100 miles. En course à pied. C'est ça en course à pied. Quand tu fais des courses de trail de 100 km et plus, ça devient vraiment une option qui est intéressante parce que tu vas quand même être obligé à un moment donné un gros volume en deux jours. Moi, ce que je n'aime pas, c'est ceux qui vont dire qu'on va faire la première, on va pas trop manger, et après ça, pas manger de glucides le soir puis faire la deuxième complètement genre t'es en dépression de glucides. Je pense que c'est la pire idée pour se blesser. Des fois, il y a des concepts que tu dis, ça vient un peu du vélo, mais je pense que un des éléments qu'on oublie des fois en physiologie même, c'est de se dire que quand tu fais de la course à pied, les dommages musculaires font que c'est beaucoup plus difficile de refaire son glycogène après l'exercice. Même de dire en vélo, ils font ça les cyclistes de 4 heures à jeun, c'est-tu bon ou pas bon, c'est pas à moi de dire ça, mais ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup plus facile pour eux après de récupérer qu'un coureur parce qu'à cause des dommages musculaires, la récupération du glycogène t'a fait vraiment moins bien. Moi, Weekend Shots, je ne suis pas contre, mais quand tu en fais un, tu manges la première journée comme si c'était une race. Tu pratiques ta nutrition de course, tu manges beaucoup, puis après, tu manges beaucoup de glucides aussi. d'optimiser ta récupération pour que la deuxième sortie, ce ne soit pas non plus l'enfer. Parce qu'encore une fois, oui, ça va être mental si tu manges rien, mais moi, mon principe à moi d'entraînement, c'est de me dire, moi, j'essaie plutôt que ce soit généralement facile, puis après ça, c'est en race que tu vas te pousser vraiment à ton max, puis là, oui, ça va être tough, mais en fond, tu n'as pas besoin de te pratiquer. Il faut que ça reste le fun aussi. C'est ça, et tu ne veux pas nécessairement t'habituer à être fatigué, tu veux résister à la fatigue. Ce n'est pas la même chose. Tu es habitué à bonker, ça ne va pas faire que tu vas être meilleur à ne pas bonker. Non, 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 pour avoir vécu ça deux fois, il n'y a rien qui s'habitue à ça. Non, c'est ça. Mais est-ce que la littérature nous démontre qu'il y a des adaptations physiologiques vraiment bénéfiques de ça? Non, le week-end shock, je ne pense pas qu'on ait de... Il y a une étude vraiment intéressante, puis moi, c'est un peu ça, je pense que l'alternative que moi, j'aime bien personnellement, puis que pour certains athlètes, ça fait du sens aussi. Il y a le contexte inverse. Tu n'as pas le temps d'aller faire une fin de semaine de vacances pour aller courir dans le bois, puis tu n'as pas accès aux trails souvent, mettons. Là, c'est de plutôt dire qu'on fait une journée ou on fait... Même pas une journée complète, ça peut être un entraînement relativement court, mais c'est vraiment d'aller faire des intervalles en descente. D'aller vraiment en descente super vite. Il y a une étude qui a montré qu'une descente de 1200 mètres de dénivelé, donc ce n'était pas au Québec, d'un coup, vraiment à pleine vitesse, ça causait encore plus de, disons, de dommages périphériques qu'un ultra. Les gars vont dire « Oh, attention, il ne faut pas faire ça », mais tu peux le voir à l'envers et dire que ce stress-là mécanique est quand même pratiquement aussi grand qu'un trail de... Je ne sais pas si c'est quoi la distance qu'il y avait comparé, mais tu sais, qu'un ultra trail. De faire ça en entraînement pour préparer musculairement tes quads pour la course, ce n'est pas une mauvaise idée. Dans la mesure où tu es déjà entraîné pour le supporter. C'est ça, puis tu as une progression vers ça. Moi, l'an passé, quand j'avais fait ça, tu commences par faire... Moi, c'était plus à Heurford que je fais, je pense, 450 mètres de dénivelé. Tu en fais trois descentes, mais la première fois, tu es fait... La première fois, tu fais le goût de descendre trois fois, easy. Oui, c'est ça, exact. Puis après ça, tu vas tranquillement où tu accélères puis tu es fait progressif. Puis à la fin, tu peux décider, OK, j'en fais une où je pousse puis une où je vais vraiment vite. Tu es la troisième vraiment en bloc. Tu as fait comme, finalement, un 1200 mètres de dénivelé négatif en allant vraiment vite. Puis après ça, il faut que tu te laisses à temps de récupérer après ça. Déjà, les deux jours après, ça va être... Honnêtement, les courbatures peuvent être pires qu'un ultra. C'est que tu vas chercher vraiment la fatigue, disons, musculaire, périphérique, mais sans nécessairement avoir la fatigue physiologique. C'est quand même, je pense, intéressant. Puis le fait de le faire à pleine vitesse, je trouve que mécaniquement, déjà, tu as pratiquement moins de chances de tomber, à mon avis, parce que tu es concentré tout le long. Puis ta mécanique est quand même bonne parce que tu te forces à aller vite. Oui, puis tu as quand même plus focus que quand tu fais de la zone 1 puis tu es un peu dans tes pensées. C'est ça, aller faire une sortie de 50 kilomètres puis le lendemain, un 30 kilos, bien, oui, musculairement, tu vas quand même aller chercher un stress, mais pas nécessairement plus que de faire une séance qui va durer peut-être deux heures où tu descends vraiment vite quelques fois une montagne. Puis après ça, bien ça, idéalement, il faut la placer, je te dirais, trois semaines avant, même chose que le boucan shock en fait. Idéalement, tu la mets à trois semaines avant ta course puis le boucan shock, c'est la même chose. Le boucan shock, quand tu en fais deux, moi souvent, les athlètes, je leur mets un six semaines avant puis un peut-être trois semaines avant puis après ça, bien, c'est plus des sorties longues plus classiques. Tu vois, moi, c'est exactement ça. Dans le fond, là, j'ai ma dernière course qui est début avril qui est au Mont-Saint-Anne, la classique Alex Harvey. C'est un 50 kilos puis là, cette semaine, c'était la semaine au volume. Fait que là, ce week-end, j'ai fait genre l'équivalent de 85 kilos en ski de fond. Hier, je suis allé faire à More Night. J'ai juste fait le dénivelé de la course que je vais faire puis j'ai juste fait comme en up and down à More Night. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Je suis trois semaines pile fait que c'est pas pire. Oui, puis après, je pense en ski de fond en vélo, même en natation, je pense que tu peux tellement quand même de faire du volume plus longtemps proche de la course peut-être. Oui, oui. Alors qu'en course à pied à cause des dommages musculaires, c'est un peu plus touché, je pense, de fond, c'est vraiment horreur que je me lève, même le lendemain d'une course puis que je suis vraiment courbaturé de partout. C'est plus comme de la fatigue générale, mais t'as pas extrêmement mal au muscle en tant que tel. Oui. Moi, je serais sûrement les bras, je pense. Il fallait du qu'ils font. Oui, mais c'est pas de la technique que je désirais. T'as vraiment pas l'habitude. Oui. OK, cool. Prochain point, c'est quoi le rôle en entraînement? Puis là, t'as abordé ça aussi lors de ta maîtrise en Suisse, mais le rôle de l'entraînement en altitude. C'est très populaire, surtout chez les attraits d'ultra-trail, je pense, parce que la majorité des grosses courses dans le monde se font dans les montagnes, donc en altitude. Mais si on parle d'adaptation pour l'endurance, pour le cœur, pour les poumons en général, comment ça fonctionne? C'est quoi l'intérêt de s'entraîner en altitude? Oui, bien t'sais, l'adaptation principale qu'on va aller chercher, c'est une augmentation de la masse d'hémoglobine, dans le fond, pour transporter l'oxygène. C'est vraiment le truc principal qu'on va chercher en altitude. Puis après ça, il y a différents, différentes philosophies là-dessus, mais généralement, ce qu'on veut chercher, c'est vraiment... Puis c'est ça que je pense que les gens qui font l'erreur un peu, ils font une course à Chamonix en France, puis ils pensent qu'aller dormir à Chamonix longtemps avant, ça va être aidé, mais Chamonix, c'est 1000 mètres d'altitude. Ça va pas t'aider. Fait que la réalité, c'est qu'on veut être à au moins... Puis là, encore une fois, c'est jamais noir ou blanc, mais on veut être au moins 1800 mètres d'altitude. Quand même. Puis idéalement, trois semaines. Quand c'est un camp, parce qu'en fait... Tu veux être pendant trois semaines? C'est ça, puis c'est différent, je pense aussi, est-ce qu'on fait un camp d'entraînement pour s'adapter ou est-ce qu'on fait un camp d'acclimatation avant une compétition? Parce que pour l'acclimatation, on va dire que deux semaines, tu vas quand même être bien acclimaté, mais c'est que si tu veux t'entraîner, si tu es là juste deux semaines, sachant que la première semaine, il faut vraiment comme un peu faire attention, réduire les intensités, bien c'est là juste deux semaines finalement. Moi, je suis allé deux semaines récemment en Équateur, mais au final, j'ai fait comme peut-être deux bonnes séances d'intervalle. Parce que tu n'as pas le temps de faire à la fois l'adaptation puis l'entraînement, alors qu'en étant trois semaines, bien en prenant la première semaine, plus tu es moins chargé, ça peut faire du volume quand même, mais il faut vraiment réduire un peu l'intensité au début. Puis ça, en réalité, il y a vraiment comme des journées où il faut... Les trois premiers jours, c'est idéalement, tu fais zéro intensité, mais tu peux quand même aller gloguer. Puis après ça, la semaine d'après, il faut être quand même plus prudent. Puis après ça, on peut vraiment commencer à augmenter puis revenir un peu à des intervalles qui vont ressembler à ce qu'on fait au niveau de la mer, mais tout le temps un peu moins vite parce que le manque d'oxygène fait qu'on va quand même... En fait, il y a autant d'oxygène dans l'air, mais c'est juste que l'air est moins dense. Oui, exact. Donc, c'est un peu ça. Puis c'est vraiment... Le simple fait de dormir en altitude va quand même amener des adaptations. Le simple fait d'être là parce qu'il y a quand même des principes d'entraînement où tu dors en altitude puis tu t'entraînes au niveau de la mer. Fait que sur le descente, t'entraînes... C'est quand même quelque chose qui se fait bien puis ça te permet de garder l'intensité d'entraînement qui est la même qu'au niveau de la mer parce que tu n'es pas en altitude. Ça, ça fonctionne quand même assez bien. Mais l'idée, c'est vraiment le principal, c'est d'aller chercher l'augmentation des globules rouges. Puis après ça, d'autres éléments, c'est plus au niveau de la capillarisation musculaire. Puis je pense, même sans... Pour être allé récemment, ce que je me rends compte, c'est juste le fait que même si tu restes en zone 2, tu es quand même plus souvent dans le top de la zone 2. Oui, oui, oui. C'est plus pour un même effort, pour une même intensité, c'est plus tough. Tu cours un peu moins vite, mais tu as la fréquence à l'heure qui est un peu plus élevée. Fait qu'au final, tu as même moins de stress mécanique, mais tu es quand même proche du premier seuil. Fait que tu es au niveau aérobique, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Fait que je pense, c'est quand même quelque chose qui peut être très payant. Après ça, comme tu as dit plus tôt, les courses en Europe entre elles, ce qui est compliqué avec les courses en Europe, c'est que dans le fond, souvent la course est à la fois en altitude et à la fois pas en altitude. Oui. Parce que tu peux commencer des fois à 600 mètres d'altitude, tu as des sommets à 2500, puis des fois, selon le profil, tu ne passes pas tant de temps à haute altitude. Fait que l'acclimatation n'est pas si importante que ça, à mon avis. Tu n'auras pas à tolérer de longues périodes en altitude. C'est ça. Fait qu'il n'y aura pas nécessairement d'enjeu de « est-ce que je vais acclimater ? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de sickness et d'altitude et des choses comme ça ? » C'est plus un enjeu, je pense qu'il y a des courses en Amérique du Sud. J'ai regardé un peu des fois, c'est 4000 mètres d'altitude, ça commence à… Oui, ça, c'est quelque chose. Oui. Puis moi, en Équateur, je suis allé cette année et je me suis entraîné une fois à quelque chose de 4200. Tu sais, tu le sens. Oui, c'est vraiment différent. Fait qu'au final, l'adaptation qu'on a, c'est que ton corps devient plus efficace à utiliser l'oxygène ? Exactement. À le transporter, c'est ça. À le transporter, c'est ça. Mais aussi à l'utiliser. Mais tu penses, le principal, c'est le transport puis c'est ça qu'on veut vraiment aller chercher. Mais après, il y a d'autres adaptations plus, comme tu dis, au niveau d'extraction, l'utilisation, etc. Il y a quand même d'autres choses. Puis même, encore une fois, quand on regarde le HRV, la VFC en altitude, des fréquences cardiaques, on peut vraiment voir aussi les effets après l'entraînement parce que pendant, déjà, c'est tout le temps un peu plus bas donc il y a un stress qui est quand même un peu plus bleu à cause que juste le fait de dormir en altitude, ta saturation d'oxygène, des fois, il y a un peu plus basse donc tu dors un peu moins bien. Tu as vraiment un stress tout le long. Mais quand tu reviens au niveau de la mer, on dit que tu as un premier pic, on va dire, entre deux et quatre jours après. Ça, tu peux le voir souvent sur la VFC. Puis un athlète, justement, sans dire que tu fais une compétition deux ou trois jours après, si tu fais un camp au début de l'année et que tu ne vas pas sur ce pic-là, tu peux te questionner est-ce que cet athlète-là répond bien au camp puis est-ce qu'on devrait, la prochaine fois qu'on retourne avant une compétition, est-ce qu'on fait une compétition juste après? Parce que dans le fond, tu as une première phase positive quelques jours après puis une deuxième phase positive en deux, trois semaines après. Fait que dépendamment où les gens répondent avec un pic de réponse physiologique, ça pourrait être là qu'on placerait le camp pour la course. Souvent, on met les deux. Souvent, les athlètes même de haut niveau font une première compétition juste après puis une autre deux semaines après ça. OK, oui. Puis moi, c'est un peu ça que comme cet été, c'est ça que je vais faire un peu, je vais en avoir en Europe trois semaines de camp avant les championnats du monde de trail puis je vais essayer de faire la fin de décembre trois jours avant les championnats du monde puis après ça, deux semaines après ça ou trois semaines après ça, aller faire une autre compétition. Je n'ai pas encore choisi laquelle mais il faut en trouver une qui fit. Dans le timing. C'est ça. Nice. OK, cool. Puis c'est quoi le rôle de la musculation dans l'entraînement, dans les sports d'ultra-endurance parce que les gens, oui, clairement, l'entraînement en termes de cardio est important, l'entraînement aérobique mais il y a beaucoup de monde qui ne font pas de musculation. Moi, j'ai ajouté une séance de musculation semaine cette année puis tu sais, c'est dur de mesurer c'est quoi l'effet dans tout ce que j'ai changé cette année parce que j'ai optimisé beaucoup de choses mais moi, je vois vraiment qu'il y a eu un impact. Je sais que toi, tu en parles aussi, tu en fais un peu. Qu'est-ce que la science nous dit sur le rôle de la musculation dans les performances en sport d'endurance? On sait que pour, en tout cas, vélo, course à pieds, c'est vraiment efficace sur l'économie de course ou juste le rendement en vélo. L'efficacité, dans le fond, ça coûte moins cher. C'est ça, ça prend moins d'oxygène pour faire la même vitesse, la même intensité. Ça, c'est principalement, ça serait causé par une amélioration de la coordination du recrutement des films musculaires. Pour avoir cet effet-là, il faut faire de la musculation plutôt en force. C'est ça. Haute charge, basse répétition. Exactement. Pas nécessairement, des fois, on parle de force max. Oui, mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à une rep. 3 à 6, c'est un range qui fait quand même sens. Ça va aussi avoir l'avantage, on peut aussi dire aux gens que tu ne prendras pas nécessairement beaucoup de masse musculaire. C'est-à-dire les gens qui ont peur de prendre du poids. Tu leur dis que si tu as fait moins que 6, tu ne devrais pas prendre trop de masse musculaire. Tu vas vraiment aller chercher la dotation nerveuse principalement. C'est ça qu'on veut. Après, ça prend du temps. Comme tu as dit, je ne sais pas depuis quand tu en fais. Septembre. Septembre, oui. Je me rends compte qu'au début, tu as quand même le fait que tu es plus racké. Ça nuit quand même aux entraînements d'endurance. Je trouve que des fois, carrément un 12 semaines, tu n'es pas sûr que ça marche. Après, je trouve, ces trois mois-là que tu fais comme « Ok, là, je commence à sentir que je suis plus solide, je récupère bien ma muscu et je peux quand même courir. » C'est là que tu commences à avoir les bénéfices. Ça prend du temps. Ce n'est pas facile dans une planète dans une semaine de dire « Je fais deux fois de la muscu. Je les place comment. Des fois, le truc, c'est quand même de les mettre les mêmes jours que tes intervalles. Je fais les intervalles le matin, je fais la muscu le soir. Comme ça, le lendemain, c'est vraiment easy et deux ou trois jours après, tu pourras faire les intervalles. Ce n'est pas facile à placer. Moi-même, avec le travail, des fois, j'en fais plutôt une bonne séance de muscu vraiment en force au gym par semaine. La deuxième séance que je vais faire, ça va être plus poids du corps, plus mobilité et des trucs qui peuvent quand même être. Avec le COVID, on a appris à faire des entraînements qui sont quand même en maison avec beaucoup de résistance. Des step-up avec un step vraiment haut et des élastiques, c'est top. Oui, ça peut travailler très fort. Tu peux faire des séries de cinq reps et des max. Oui, clairement. Tu dirais qu'à partir de une séance par semaine, ça peut valoir la peine. Dans un monde idéal, si tu es capable d'en fêter deux, ça marche. C'est ça. Je pense que souvent, on est là, si je n'en fais pas deux, ça ne vaut pas la peine. C'est clairement mieux une que zéro. Après, des fois, l'avantage, c'est si tu es capable d'en faire deux et de vraiment intégrer longtemps, des fois, tu es quand même capable de récupérer assez bien pour être capable d'en faire tout le temps deux sans que tu as une ou trois ta course. C'est un peu touché parce qu'il faut se rendre là de dire j'en fais deux grosses. Des fois, c'est aussi dire le volume de la séance. Moi, des fois, quand je fais mes séances au gym, souvent, je fais carrément une séance au travail au gym à l'INS et je fais une séance super courte. Je fais juste mon exercice principal. Si je fais du squat, des fois, deux exercices en basique. D'après ça, toute la mobilité, je l'avais quand même chez nous le soir, tout ce qui est plus, mettons, je l'ai aimé, c'est des lecteurs avec le ballon suisse, c'est des affaires vraiment plus spécifiques sur prévention de blessures. Tu es sidestep pour avoir le moyen fessier, des choses. Tu es en physio, je pense, tu en donnes beaucoup de tout ça. Oui, oui. En fait, tous les programmes, mettons, dans le soccer, ils ont les programmes FIFA avec plein d'exercices qui ont démontré comme étant pertinents pour la prévention des blessures. Mais toi, tu fais quoi? L'équivalent de comme 4-5 séries. Mettons, pour un exercice, tu vas faire du 3-6 répétitions, 4-5-7? Oui, je te dirais 4-7, mettons, avec une charge lourde et souvent, mon warm-up, je le build jusqu'à ça. Ça fait que ça peut finalement 6-7 séries parce que je fais comme un warm-up. Ça fait comme 15-20 minutes à un exercice finalement. Oui, c'est ça. Je te dirais, mettons, 25 minutes, j'ai fait deux exercices et le recours est relativement long. Après, quand tu fais juste une jambe à foie, des fois, tu peux faire des repos un peu plus courts, mais quand c'est vraiment comme un vrai squat, mettons, ça prend quand même du temps pour que ce soit nerveux, il faut que théoriquement, tu lèves autant de reps à la 4e séries que à la 1re. Pas nécessairement maximal. Je pense que ça aussi, des fois, on parle de force max, mais si tu gardes une répétition en réserve, de dire, j'en fais 4 alors que je pourrais en faire une 5e, vraiment limite, c'est quand même de réouir. Mais oui, puis il y a quand même pas mal de littérature sur juste la pertinence de l'entraînement contre résistance pour la santé générale, la santé osseuse. À partir d'un certain âge, si on ne fait pas de renforcement musculaire, on perd de la masse musculaire. Si on pense à tout ce qui est risque de fractures de stress, fractures osseuses, prévention des chutes, juste comme quand tu es plus vieux. Il y a clairement des bénéfices multiples au-delà de l'amélioration de la performance. Oui, c'est ça. Prévention des blessures puis je pense amélioration de l'économie, c'est vraiment les deux principaux et c'est sûr qu'on va aller chercher. Je pense qu'entre elles, tu es surtout dans ce contexte où moi, j'habite à Montréal, musculairement, je ne pourrais pas faire autant de dénivelé que quand j'habite en Suisse, mais de faire de la muscu en plus, tu compenses une partie je pense de ce manque disons musculaire-là. Après, tu n'as pas les impacts. Je pense que tant que tu n'as pas le stress mécanique de descendre et d'avoir les impacts sur les pieds, la muscu ne va pas remplacer de dénivelé, mais c'est quand même quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour la course. Mais comme on a dit pour le vélo, ce qui est doux, c'est vraiment de l'insérer dans le programme. On le voit, je pense que les Norvégiens qui font plein de choses super bien au niveau scientifique, je pense qu'ils ne font presque pas de renforcement musculaire. Les triathlètes, je pense qu'ils en font ou ils en font et c'est leur truc secret qu'ils ne montrent à personne. Toi, tu parles des triathlètes, tu dois plus les suivre parce que moi, je suis les skieurs de fond et le top norvégien en ce moment, il y a comme sur YouTube, il y a une vidéo, il s'appelle Clébo, c'est comme Clébo Workout, je pense que c'est vraiment une question de philosophie mais je pense qu'il y en a beaucoup, c'est une question de compromis, c'est de dire, si je fais deux séances de muscu dans ma semaine, à quel point je cours moins ou pas, mais moi, je pense que pour la plupart des gens, ça vaut la peine de faire deux fois 30 minutes dans ta semaine de renforcement musculaire même si ça veut dire que tu vas courir une heure de moins. Oui, c'est ça. Tu vas aller chercher des gains avec ça. Oui, puis justement, tu vas prévenir des blessures surtout. Je pense que le commun des mortels, je pense qu'il faut peut-être plus le vendre comme ça de dire, si tu fais de la muscu, tu ne te blesseras pas puis tu vas être capable de courir justement, peut-être pas plus dans ta semaine parce que tu as fait deux séances de muscu, mais tu vas être capable de courir comme de façon continue pendant 52 semaines dans l'année. Oui, c'est ça. Puis au final, quand tu réussis à le fiter, après ça, tu fais juste, tu joues avec où tu places tes séances puis tu le fais fiter comme toi, tu disais, tu mets la même journée des intervalles, comme ça, tes journées easy sont vraiment tranquilles pour vrai. Tantôt, on a parlé rapidement, tu avais parlé d'affûtage puis en anglais, il dit c'est quoi taper qu'il appelle ça. Fait que c'est quoi le rôle de l'affûtage, à quoi ça sert puis comment, c'est quoi les meilleures pratiques pour le mettre en place si on parle d'un événement vraiment de sport d'endurance? Oui, je pense que le classique, c'est un événement important, on va prendre généralement un deux semaines de taper puis si on veut y aller vraiment, la règle simple, c'est que la première semaine du taper, tu ferais environ 75 % de ton volume habituel. Quand je dis volume habituel, pas nécessairement, ça se peut que tu aies fait, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui court en moyenne environ 100 km par semaine, ça se calcule bien. Oui, je chiffre. Ça se peut que si tu cours des semaines généralement de 100 km, tu as quand même, avant ton taper, fait une semaine de 120. Parce que tu as voulu faire une surcharge puis c'est ça qui est le best, de faire une surcharge d'entraînement avant de faire un taper. Donc, tu en fais plus que d'habitude la semaine avant puis comme on a dit plus tôt, on parle de, si on est sur des médicaments de trois semaines, tu as peut-être fait une semaine de 100, 110, après ça 120. Puis là, ta première semaine de taper, ce n'est pas 75 % de 120, c'est 75 % de 100 qui est ton volume classique. Donc là, tu fais une première semaine à 75 km puis la deuxième semaine, on dit que tu ferais environ 50 % de ton volume habituel. Là, 50 %, mais ta course, c'est le samedi, mettons. Donc là, 50 %, ça ferait à peu près 7 km par jour, mais ça va plutôt être, vu que tu as juste comme 5 jours avant ta course, c'est peut-être 35 km, mettons, avant ta course, tu sais, répartis sur 5 lots. Ça, c'est comme un peu le taper classique puis en faisant ça, généralement, tu arrives à ton training stress balance qu'on a parlé plus tôt qui va être entre 15 et 25. Ça permet d'avoir, dans le fond, la littérature démontre que quand on fait un affitage adéquat, on a un bénéfice dans la performance. Oui, progressif comme ça. Puis tu sais, moi, généralement, je place la dernière séance vraiment comme d'intensité 10 jours avant la course. Même si tu as commencé ton taper, disons, le mardi ou mercredi, la première semaine du taper, tu as quand même une grosse, grosse séance d'intervalle. C'est le fun parce que des fois, tu es déjà un peu plus frais parce que tu as eu un lundi mardi un peu plus relax. Donc, tu as déjà une grosse séance puis après ça, tu veux quand même maintenir l'intensité. Donc, tu réduis le volume, mais si tu fais 12 intensités par semaine, généralement, tu en gardes deux. Ça, tu as gardé vraiment la fréquence aussi. Après, je te dirais, avant une compétition, des fois, c'est le fun de prendre une journée de repos que tu ne te prendras pas nécessairement tout le temps, mais je la prendrais, je la mets rarement la veille de la course. Souvent, je la mets deux jours avant. Donc, si tu as une course de samedi, tu prends ta journée de repos le jeudi puis le vendredi, tu fais quand même un peu d'activité parce que des fois, le lendemain du lendemain de repos, on se sent un peu bizarre. Oui, c'est ça, tu veux te remettre dedans. c'est ça. une petite activation, des fois, quand même un petit peu d'intensité puis ça, c'est vraiment comme le taper, on va dire, plus classique. Après, il y a quand même des théories, je pense que plus en natation que ça a été fait puis c'était plus des modèles mathématiques mais c'est un peu faire de réaugmenter la charge d'entraînement juste avant la compétition. Oui, c'est ça. Un genre de descente puis après ça, une remontée un peu. C'est ça, parce qu'on a vu un peu, dans le fond, c'est une question de tu prends la fatigue, tu prends le fitness moins la fatigue, tu as la forme, le niveau de forme. En fait, c'est que tu peux, si tu as réduit beaucoup la fatigue, réaugmenter le fitness sans accumuler de fatigue finalement. Moi, c'est un peu comme ça que je justifie des fois mes longues épopées à vélo pour aller faire des courses. La veille d'une course. C'est que je me dis, si je suis vraiment, si tu commences ta rail de vélo vers le Mont-Saint-Anne puis que tu es hyper, hyper frais, bien même si je fais 200 km de vélo, 200 même plus en deux jours avant la course puis je prends un peu de repos rendu là-bas, théoriquement, mon training stress balance est quand même positif le cours de la course. Il n'est pas entre 15 et 25, mais il est positif. Oui. Puis ça fonctionne, ça a quand même fonctionné, je dirais que c'est un gros risque en fait que tu prends. Des fois, on ne veut pas optimiser la performance, on veut juste faire quelque chose qui nous tient à cœur puis qui nous motive. Ça permet de faire des tests aussi. C'est ça. Ça fait que c'est un peu long, mais dans d'autres cas, j'avais fait, je pense l'année passée, Bromont, c'est 100 km de Montréal, de rouler 100 km la veille de la course, le monde trouve ça débile, mais en même temps, si tu pars ta rail puis tu es hyper frais, tu es déjà carb loadé, puis pendant ta rail, tu t'alimentes bien, bien ce n'est pas dur. Quand tu penses au Tour de France, ils font des rides de 200 km tous les jours puis leur main, c'est à bloc. Ah oui, c'est fou. Donc, je pense, des fois, on a un peu peur de ça puis c'est justement là que le vélo est intéressant parce que tu n'as pas de stress mécanique. Oui. Tu ne pourras pas faire ça en course à pied, tu ne seras pas une longue sortie la veille de ta course. Non, 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 c'est clair. Alors qu'en vélo, ça se fait. Même si le taper classique, c'est vraiment de réduire puis de faire une activation la veille de la course, il y a quand même des concepts de dire, réaugmenter un peu la charge d'entraînement. Si tu pourrais le faire sans amener de stress mécanique, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En tous les sports où il n'y a pas d'impact, ça fait du sens de dire que ce n'est pas illogique de dire la semaine avant la course, dans le fond, ton taper sera plus vraiment, ton volume est vraiment bas au début de la semaine mais tu réaugmentes un peu les jours avant la course. Théoriquement, ce n'est pas la pire des idées. C'est comme deux pratiques courantes qui pourraient fonctionner. Je ne te dirais pas que c'est courant. OK. Mais c'est deux pratiques qui existent. Ça existe et il y a quand même un peu d'évidence. Des fois, tu cherches les trucs assez loin pour vraiment justifier ce que tu fais. Je pense que c'est un des cas où il y a quand même un papier là-dessus. Je pense que c'est ça. C'est plus modélisé pour la natation, de dire en natation. Mais ils ne font pas nécessairement ça non plus de natation, je pense. Il n'y a juste peut-être pas assez de littérature encore pour être capable de comparer les deux façons. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait des gens qui soient exactement game de le faire aussi. Mais au final, le but de l'affûtage, c'est de réduire la fatigue, même la fatigue neurologique générale, puis d'être capable de régénérer un peu de fraîcheur, mais en maintenant les muscles et le système prêts avec l'intensité stable. C'est ça. Comme on a dit plus tôt, c'est le fitness moins la fatigue. Tu réduis la fatigue, le fitness est là. Mais la réalité, c'est que tu perds aussi du fitness quand tu réduis la charge. C'est un peu de trouver l'équilibre entre et c'est là le 15 à 25. Parce que tu pourrais arriver à une course sur ton training stress balance à 40. Mais théoriquement, quand tu es rendu là, tu as perdu assez de fitness que tu vas être moins bon que ces temps de 15 à 25. Après ça, il y a d'autres choses. Ce n'est pas juste les chiffres de Training Peaks. C'est aussi comment tu te sens et comment tu t'es alimenté. Je pense que des fois, c'est un peu le problème aussi. Ton taper, le principe, c'est justement que oui, tu réduis la charge, mais disons qu'ils vont réduire aussi complètement ce qu'ils mangent parce qu'ils ont peur de prendre du poids la semaine de la course. Mais la réalité, c'est que théoriquement, si tu as fait des bons sacs de glycogène, tu as pris du poids parce que tu as plus de glycogène, plus d'eau dans le corps. Il y a un peu de... C'est un peu pas artistique, mais dans le sens qu'il y a un peu d'essai-erreur aussi avec ça parce que ça doit être individuel selon les athlètes pour comment ils répondent. Donc, tu ne peux pas nécessairement faire un affittage qui va être pareil pour tous les membres de la même équipe parce qu'il y en a qui savent que... Il y en a qui ça les stresse de, mettons, pas courir la veille et qu'ils ont besoin d'être sur pattes et de passer du temps un peu. Il y a un peu d'individualité là-dedans. Oui, il y en a qui aiment ça de ne pas courir la veille de la course. Eux, ça va les stresser s'il faut qu'ils... Ah non, il faut qu'ils mangent. OK, bien, tu vas avoir un repos la veille de la course, fine. Puis je pense qu'il faut aussi... Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait un point puis là, j'ai... En tout cas, peu importe. Je pense que c'était pas si... Si pertinent que ça. Puis, en rafale, rapidement, pendant une compétition, l'hydratation, toi, c'est une des choses qui est dans ta spécialité. On pourrait simplement boire à notre soif puis ce serait adéquat. Oui, bien, c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que pour la majorité des gens, ça fonctionne assez bien. Oui. C'est peut-être pas vrai que 100 % des gens, c'est la meilleure stratégie pour eux. Mais moi, mon approche avec mes athlètes, généralement, c'est qu'on commence... On parle du principe que boire à sa soif, c'est la meilleure stratégie. Puis si on a l'impression que c'est passé, bien, c'est de trouver une façon de stimuler la soif, finalement. Fait qu'au lieu de dire qu'on va faire un plan programmé parce que c'est pratiquement impossible. Oui, dans la littérature, ça montre que programmer son apport hydrique, c'est une bonne chose. Mais la difficulté en laboratoire, c'est déjà dur. Oui. Mon projet de doctorat, c'était 5 heures de vélo avec un effort max après 5 heures de vélo. Fait que c'était 5 heures de vélo puis 20 km d'été après. Dans une chambre environnementale de 30 degrés. Là, on mesure la sudacité, on mesure le poids, on mesure la sudacité, on mesure les apports, tout. On mesure la quantité d'urines produites. Puis la réalité, c'est que pendant les tests, il fallait que j'ajuste comment tu voudrais faire ça en vrai, tu sais. Oui. Puis après ça, tu regardes les conditions, la course, peu importe que c'est sur la course de route, vélo, trail, la température n'est pas la même au début puis la fin. Non, exact. Fait qu'il y a comme plein de facteurs qui sont, c'est presque impossible de calculer vraiment ta perte de sudation pendant la course. Fait que c'est vraiment difficile de programmer. Fait qu'on parle là-dessus, là, tu sais. Oui, programmer, ce serait souvent bon, mais c'est presque impossible de programmer. Oui, c'est ça. Tu as ce que tu peux trouver en laboratoire quand tu le fais dans les conditions parfaitement contrôlées puis à quel point c'est possible d'être appliqué après ça dans la vie. Puis après ça, je l'ai fait dans mon projet à moi parce que dans mon projet, on a quand même montré que c'était mieux programmé qu'à s'assoir sur un 5 heures de vélo plus un TT. Oui. Mais ce serait beaucoup plus en raison d'un effet refroidissant de l'eau. L'eau était froide, en fait. Oui. Nous, on a mis des conditions, tu sais. En fait, nous, même si je pense que le lab à Sherbrooke, avec Goulay, on est plus sur notre vision, c'est plus à dire que boire à s'assoir, c'est bon, mais tu veux un peu tester l'hypothèse inverse. Oui, oui, exact. Tu ne peux pas être dans un biais de confirmation total. Ton protocole, s'il est monté pour montrer ton point, ça ne marchera pas. Donc là, il faut quand même dans ce cas-là, on met de l'eau froide. C'est une condition parfaite. Le cycliste, c'est accès à une voiture d'équipe, l'eau est à 4 degrés, c'est vraiment le best. Puis dans le fond, dans ce cas-là, c'était mieux programmé, mais l'exemple, je pense le fun, c'est-à-dire qu'un athlète, boire à s'assoir programmé, il a carrément été plus déshydraté parce qu'il a tellement uriné plus. Oui. Mais il a mieux performé. Il était plus déshydraté en buvant de façon programmée parce qu'il a bu beaucoup plus d'eau froide puis il a refroidi plus, mais ça ne l'a pas plus hydraté finalement. Oui. Ça fait que c'est plus un effet de refroidissement de l'eau. Thermo-régulation. C'est ça qui a un effet vraiment d'hydratation. Puis moi, je pars vraiment de ce principe-là de dire que la plupart des gens, dans mon projet, je pense que sur les 8 athlètes, il y en a juste 3. Quand tu regardes vraiment les données individuelles, il y en a vraiment 3. Eux ont vraiment eu un bénéfice de pouvoir programmer. Puis les 5 autres, soit que ce n'est pas le cas ou que ce n'est pas évident. Oui. Puis dans le fond, en partant là-dessus, moi, je me dis tout le temps aux gens, pèse-toi avant puis après ta longue sortie, bois ta soif. Si tu finis puis tu as perdu seulement 2 % de ton poids corporel, fine. Puis si tu t'es bien senti, OK, c'est parfait. Si tu as perdu 3 % de ton poids puis que tu te sens bien, ça se peut que c'est correct. Mais si tu es vraiment hyper déshydraté à la fin, avec les 35 % de ton poids corporel, tu l'es cassé, dans l'erreur, ça n'allait pas bien puis tu as bien mangé. Parce que des fois, je pense, en endurance, on attribue souvent des problèmes à l'hydratation alors que c'est peut-être plus l'alimentation. Même les crampes. Oui, le fait d'être déshydraté peut avoir un impact, même si c'est beaucoup plus neuromusculaire qu'une question d'hydratation. Si tu es déshydraté, ça se peut que neuromusculairement, le stress est plus grand puis que tu as décrit. Mais la réalité, c'est que si tu manges assez aussi puis ça te permet de ne pas avoir une grosse dérive cardiaque puis de rester dans des bonnes zones d'entraînement, c'est vraiment multifactoriel. Mais moi, je pense qu'il y a un des problèmes en sport d'endurance en général, c'est qu'on accorde beaucoup trop d'importance à l'hydratation pour les électrolytes. C'est les électrolytes alors que c'est le sodium. Les autres électrolytes, on s'en fout un peu. Puis il y a beaucoup trop d'importance à ça puis vraiment pas assez au glucide. Je pense qu'il faut quand même des fois se remettre en question puis dire, déjà même, des fois l'inverse, j'ai déjà vu des gars, ils se forcent à boire de l'eau qui les amènent carrément à avoir des problèmes digestifs puis à être déshydraté. Si tu bois de l'eau au point où ton corps n'est pas capable puis tu finis par vomir ou avoir la diarrhée, t'es pas plus avancé. Après ça, t'es déshydraté parce que t'as bu trop d'eau. Parce que les crampes musculaires, au final, c'est de la fatigue musculaire. Donc, on pourrait à la limite t'intégrer tous les éléments qui peuvent jouer dans la fatigue musculaire. Fait que ton entraînement, ta muscu, ta nutrition, ta fatigue générale. C'est ça. Mais les gens vont dire, ah non, il manquait de potassium ou je t'ai déshydraté. Puis moi, j'étais curieux de faire un projet là-dessus, en fait, c'est de mesurer parce que moi, j'ai comme un, évidemment, c'est un N de 1, mais quand je fais beaucoup d'entraînement, parce que moi, la musculation, on parlait de deux séances par semaine. Des fois, plus proche des compétitions, j'en enlève une puis je fais une séance de musculation terrain, si on veut. Fait que c'est vraiment des sprints en montée. Fait que des sprints, encore une fois, on est en force max, des sprints de 10 secondes, all out en montée avec des récups de 3 minutes. Même principe là. C'est des répétitions, des séries courtes, pas beaucoup de répétitions puis vraiment beaucoup de repos. Puis j'ai vraiment de plus en plus, c'est vrai que je fais une... que je vérifie en fait, mais je pense que quand je fais ce grand entraînement-là, j'ai beaucoup moins de problèmes de crampes dans les courses. Là, c'est anecdotique évidemment, je dis ça sur la ligne de 1. Mais encore une fois, c'est que là, tu fais vraiment, encore une fois, c'est comme de la muscu mais hyper spécifique. T'es dans le sprint max en course à pied puis je me demande si c'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on fouille un peu plus d'aller voir, si tu fais vraiment de la force max spécifique à ton sport avant les courses, si tu vas pas avoir un effet. Puis après les crampes, je pense que le plus gros prédicteur de crampes, ça peut avoir déjà eu. Fait qu'il y a des crampes qui sont susceptibles à ça puis d'autres qui ne le sont pas. C'est vrai. Fait que c'est ça qui est... Mais après ça, justement, est-ce que d'aller changer les habitudes d'entraînement, d'aller faire plus justement du neuromusculaire vraiment intense pour eux, peut-être que c'est quelque chose qu'ils seraient à essayer. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui est dans l'entraînement. T'sais, l'année passée, moi j'ai fait le 30 km en trail de la clinique du coureur puis t'sais, le dernier 7 kg, j'ai vraiment pas trippé puis j'ai eu bien des crampes à peu près tous les muscles qui existent. T'sais, quand t'as des crampes musculaires, tu découvres que t'as des muscles que tu savais pas que tu pouvais cramper là-dedans. Puis, mais je pense que j'étais sous-entraîné. Je pense pas que j'étais assez bien entraîné puis d'ajouter la muscu, t'sais, je la refais cette année puis après ça, je fais aricana à l'automne puis de refaire, d'avoir ajouté la muscu puis de mieux connaître qu'est-ce que je dois faire en nutrition, je suis pas mal sûr que ça va changer ça. Ouais, puis surtout, je pense qu'en trail, des fois, quand c'est les petits muscles plus stabilisateurs, des fois dans les jambes, vu que t'as pas fait, mettons, assez de traits à l'avant, des fois, c'est ça qui sort. Puis que ça aussi, je pense que quand c'est vraiment des crampes qui sont liées vraiment, t'sais, comme à la chaleur, déshydratation, des fois, c'est que là, tu crampes de partout. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai eu des crampes dans les doigts sur une course. Ouais, ouais, ouais. Et oui, j'avais des bâtons, mais c'est là que tu te dis, OK, là, peut-être que dans ce cas-ci, l'hydratation a plus joué parce que là, tu crampes du corps entier, t'sais. Alors que quand c'est vraiment juste, pourquoi c'est un mollet qui crampe, c'est déshydraté? Ouais, pourquoi un mollet droit, t'sais, justement, ouais. C'est parce que musculairement, il est plus fatigué que l'autre, t'sais. Ouais, bon point. En terminant, là, j'aimerais ça t'entendre rapidement sur, c'est quoi, dans le sport d'endurance, c'est quoi le rôle du mental, tu penses, puis la préparation mentale ou l'état mental qu'on a? Ouais, ça, c'est intéressant. Bien déjà, l'état mental, là, je pense, c'est souvent, je pense, une question d'attente versus ce qui se passe réellement, t'sais. Des fois, c'est pas évident, des fois, entre elles, de se fixer un objectif qui fait du sens. Puis t'sais, si, par exemple, tu fais une course puis tu penses, ah, je vais gagner la course, t'sais. Puis là, tu te ramasses dixième, premier avitour, puis là, bien, mentalement, t'es pas en train de faire la bonne course. Puis t'sais, puis au final, peut-être que le temps que tu vas faire, c'est un très bon temps, mais vu que toi, tu pensais pouvoir gagner puis tu gagnes pas, bien, t'es hyper, t'sais, hyper déçu. Fait que je pense, c'est beaucoup une question d'attente. Fait que moi, de plus en plus, je suis dans, t'sais, puis là, c'est pas ma spécialité, je comprends pas un préparateur mental, mais je trouve que de se fixer des objectifs, ça amène des attentes, t'sais. Parce que t'as beau dire l'objectif est là, puis tu ne peux pas ne pas t'attendre à l'atteinte. T'sais, si tu l'as fixé, puis il est réaliste, puis que tu penses que t'as pris les bons moyens pour l'atteindre, bien, tu peux te permettre de t'attendre à l'atteinte, t'sais. Fait que moi, je suis vraiment plus du genre de me dire, bien, je ne fixe pas nécessairement d'objectifs, j'essaie d'avoir un plan pour mes compétitions puis de ne pas trop, de ne pas trop penser à ce que c'était au résultat, même avant la course. Des fois, t'as une idée quand même de ce que ça peut donner selon ton niveau, etc., mais de ne pas vraiment avoir d'objectifs pour ne pas avoir d'attente, t'sais. Puis d'avoir une vision plus inactive, qui est un concept un peu, mon prof de psychologie de sport à l'Université de Lausanne, Denis O était vraiment très spécialisé là-dessus. Fait qu'il nous en parlait beaucoup. Fait qu'on dirait qu'en ailleurs, ce prof-là, t'as l'impression que c'est un courant de pensée qui est hyper commun, mais c'est pas le cas. Mais c'est vraiment de dire que l'objectif, il émerge de ton interaction avec l'environnement. Dans le fond, tu te concentres plus sur le processus que le résultat. Exactement, t'as un plan pour ta course. Puis dans le fond, si au kilomètre 25 du Bromont 50, bien, je suis premier puis j'ai une bonne avance, puis là, OK, l'objectif, c'est rendu de gagner. Tu peux l'adapter. 10 kilomètres plus loin, t'as une bonne avance, OK, l'objectif, c'est de battre le record du parcours. Mais en partant la course, je me suis pas dit, hé, je vais battre le record à Rémi cette année. Parce que tu sais pas comment tes gens vont filer, tu sais pas les gars qui sont là, c'est qui des fois, tu les connais, mais tu sais pas s'ils sont en forme ou pas en forme. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, surtout sur du long en fait. Sur un 5 kilomètres, avoir un objectif précis, ça fait du sens parce que si t'es entraîné, tu peux facilement l'estimer que ça donne. Mais quand tu fais des courses, disons, d'ultra-endurance, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un objectif précis. Donc, ça devient difficile un peu de partir avec ça parce que moi, je suis du genre, peut-être que je fonctionne différemment, mais j'ai pas vraiment personnellement le sentiment d'accomplissement. C'est pas quelque chose qui est très fort chez moi. Fait que tu sais, même si je fais son objectif puis que j'atteins, je pense que j'ai l'impression que c'était souvent trop facile pour moi. Genre, j'ai pas cette satisfaction-là d'avoir atteint un objectif, mais d'avoir fait une bonne course, d'avoir pris les bonnes décisions pendant ma course, d'avoir décidé tel kilomètre, je l'ai laissé aller, il allait trop vite ou d'avoir, OK, j'ai pris un gel de plus à tel kilo parce que j'avais l'impression qu'il y avait besoin. De prendre les bonnes décisions, moi, c'est ça qui me rend plus fier à la fin d'une course. Tu vas valoriser le processus complet. C'est ça, et puis de plus en plus, je pense qu'en préparation mentale, on est sur le mindfulness, tu sais, en français, c'est quoi déjà? La pleine conscience. La pleine conscience, c'est ça. Puis je trouve que ça, c'est incompatible avec l'objectif. Si tu as un objectif fixé, comment tu veux rester dans le moment présent si tu as l'objectif qui est dans la ligne d'arrivée qui est dans cinq heures? Oui, effectivement. Moi, de plus en plus, je trouve qu'il y a un espèce de contradiction là-dedans. Je suis vraiment plus sur le niveau préparation de se dire qu'on ne fixe pas nécessairement les objectifs. Ça dépend du monde. Moi, souvent, les athlètes, je leur demande « As-tu un objectif pour la course? » Puis s'il m'arrive avec un truc vraiment « Je veux ça, ça, ça. » Fine. On part là-dessus. Puis s'ils me disent « Ah, je ne sais pas trop, je n'ai pas pensé. » C'est là, des fois, tu l'amènes vers « Ah, tu sais, va donc lire mon blog sur les principes inactifs d'objectifs. » Puis tu me dis ce que tu en penses. Mais tu vois, une des choses qui moi, ça fait peut-être deux ou trois ans, je ne sais pas de qui que j'avais entendu ça, mais c'était quelqu'un qui, je pense, c'était un coureur de trail puis ça m'est toujours resté comme concept, c'est que peu importe tes sensations actuelles, dis-toi qu'elles sont temporaires. Que ce soit très bon, que tu aies des très bonnes sensations en course ou que tu aies des très mauvaises sensations puis que tu es en train de passer un bout de ruff, de te dire que ça va changer. Puis à chaque fois que ça va mal en course ou que c'est difficile puis que tu te dis « Eh là là, il en reste pas mal. » Bien, je me dis « Bien, c'est temporaire. » Puis chaque fois que ça va bien, je me dis « Prof, fais-tu-en, mais à un moment donné, ça se peut que ce soit difficile. » Oui, puis tu sais, le mental entre elles, c'est quand même beaucoup aussi, je pense, nutritionnel. Bien, c'est ça. Il faut que tu continues à faire les bonnes choses. C'est ça. Puis tu te dises que les up and down, ils vont sûrement venir puis passer. Puis c'est possible aussi. Je pense que tu as des gens qui disent des fois « Si ça va bien dans une ultra, bien, ça sera pas long, ça va aller mal de tout. » Mais c'est pas vrai. C'est moi qui ai déjà fait des courses de 12 heures où j'ai eu zéro down. Oui. Puis ça, c'est vraiment. C'est possible. Puis je l'attribue vraiment à déjà un bon état d'esprit, de ne pas trop suffire de ce qui se passe autour de toi, mais aussi de t'alimenter, de respecter ton plan puis de manger, dans mon cas, c'est des fois plus que 100 grammes d'exercice par heure. Oui, vraiment. Puis d'être vraiment, vraiment sharp là-dessus. Puis après ça, bien, mentalement, ça devient plus facile. Parce qu'un ultra bien géré quand tu t'alimentes assez puis tu n'as pas le... Tu ne bonques pas finalement, ce qui te limite à la fin de la course, c'est vraiment musculaire. Exact. Ça fait que c'est vraiment de dire à quel point je vais me faire mal au quad, à quel point je vais aller vite en descente puis c'est à la fin de la course. Puis tu sais, ça devient beaucoup... Mentalement, ce n'est pas si dur que ça finalement. Parce que c'est comme, bien, tu as mal au quad, mais tu vois ce que tu peux. Ça fait que c'est vraiment, je pense, l'aspect de nutrition est hyper important. C'est con, mais c'est que celui-là, la nutrition est importante dans la préparation mentale finalement. Parce que si tu manges bien, ton cerveau, tant que tu sois du sucre, il est capable de te laisser continuer à faire un effort quand même longtemps. Parce que tout ce qui est... Tu sais, j'ai déjà fait des tests avec tout ce qui est le dialogue interne, tu sais, d'avoir des phrases pour essayer de te motiver puis tout. Puis tu sais, au final, on dirait que ça ne marche pas parce que je n'ai pas de situation, je trouve, dans les courses tant que ça où tu as besoin de ça parce que ce n'est jamais dur en fait au point... Ce n'est pas comme une... En fait, une course plus courte, c'est peut-être le cas où ça devient vraiment beaucoup plus rough, mais sur une course d'ultra, j'ai l'impression que ça va bien si tu banques. Dans la mesure où tu es bien préparé. C'est ça. Ce n'est pas si utile, mais tu sais, celle que je trouve qui fit bien pour moi comme phrase de la guérison c'est que tu es plus fort que ça. Oui. Parce que je trouve qu'elle s'applique dans toutes les situations. Si ça va mal, tu te dis que tu es plus fort que ça donc tu es comme... Ok, bien, pousse. Puis même si tu es premier puis tu as un lead, tu es plus fort que ça donc tu as armé une couche puis tu es capable d'aller plus vite. Je trouve que c'est un des phrases qui fonctionnaient bien. Ça, c'est un autre truc rapidement. Tu sais, des fois sur ta Garmin en tout cas sur peut-être la carosse aussi mais sur les montres tu peux en fait mettre des alertes custom. Donc tu peux mettre des alertes custom que c'est un texte. Oui. Fait que tu peux te mettre des mots qui vont te dire déjà kilomètre 80 continue à manger. Oui. Ou justement tu es plus fort que ça. Ou oublie pas que tu aimes ça. Ou tu sais, des choses qui sont... Qui te ramènent connectées dans le moment présent. C'est ça. Fait que je pense que c'est quand même des moyens de faire ça qui sont... Une fois que ça va mal, des fois c'est con, c'est facile à dire mais tu sais, dans le cas, ça m'arrive des fois d'arrêter de manger aussi. Puis la raison, c'est que ça ne me portait plus ou si je ne filais pas bien. Mais la réalité, c'est que la meilleure solution à ça souvent, c'est quand même de reprendre un gel de plus pour remettre du sucre dans le corps puis de continuer à avancer. Oui. Si les gens veulent le savoir plus sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, tu as un site web quand même avec beaucoup de stocks d'informatifs, beaucoup de blogs, de blog, de blog, de blog. Le blog. Pas trop de blog. Fait que veux-tu plugger ça pour que si les gens veulent le savoir plus, où ils peuvent te trouver puis s'ils ont des questions, ils peuvent t'écrire grosso modo. Oui. quantumandurance.com fait que je pense que c'est la meilleure place pour me suivre puis plus médias sociaux Instagram. Fait que si je mets code nouveau sur le blog, ça va sûrement être dans Instagram. Fait que je pense que c'est les deux. Je ne suis pas vraiment sur Facebook ni je suis trop vieux pour TikTok. Ouais, non, je ne me suis pas touché à ça. Cool. Fait que quantumandurance.com puis Instagram David Yécarre. Oui, cool. Merci beaucoup pour la super conversation puis bonne chance dans tes compétitions cette année championnat et compagnie.